Bonjour à tous mesdames et messieurs, on est déjà morts de rire mais malheureusement on ne peut pas vous dire pourquoi on dit Eh bien ce serait une fin de carrière pour toi Dalix, ou tu devrais t'appeler la bûche Et on ira pas plus loin, c'est parce qu'il adore les bûches glacées évidemment A ma gauche mon ami, très très bien sapé, ça fait comme jamais l'autre du point de peur C'est ça, on l'appelle l'arbre de catégorie 2 Exactement, puisqu'il adore les stands de tir, c'est leur ami Max Hildan Comment va-t-il ? Ça va bien et toi-même ? Eh bien moi ça va super bien La giche qu'on appellera bientôt le figurant C'est rien, on peut pas en dire plus également Oui mais c'est incroyable Catastrophique Les gens vont hurler Bien sûr, en tout cas on est très heureux d'être là, on est dans la bonne humeur et ça me fait d'emblée plaisir Si je puis me permettre Mon cher Jumpe, comment toi vas-tu ? Bah écoute ça va mieux qu'hier Mieux qu'hier, c'est vrai que t'avais une petite fièvre j'ai l'impression Hier j'avais 39 de fièvre, j'ai pas dormi de la nuit Je me suis levé à 17h Parce que je pouvais rien faire 17h du matin quoi 17h du matin, j'étais cloué au lit Et du coup on est allé chez le docteur ce matin Et moi ça allait déjà un peu mieux Mais ma femme là elle est KO, KO technique Elle a plus de voix déjà, elle est muette Merde Vraiment Et après elle est vraiment au bout de sa life Bah écoute, je ne sais pas si ma fille y est pour quelque chose Oui oui, c'est bien Elle, on l'a dans le collibateur En vrai je suis pas sûr D'accord Je suis pas sûr, non mais parce que nous on aurait dû avoir quelque chose avec ma femme Parce qu'elle a une rhino Sa fille a une rhino On se voit tout le week-end On a tous les deux des rhino Mais sa fille n'y est pas rien Bah ma femme et moi on a pas de rhino Et nous on fait plein de bisous à notre fille Parce qu'on l'aime On est comme ça Oui oui, bah nous on en fait pas autant Et bah voilà Donc ça ne peut pas être ça Moi d'amour Et monsieur, monsieur Zbuch Comme on l'appelle dans le milieu Nanix est avec nous aujourd'hui sur le plateau Comment vas-tu mon Nanix ? Bah ça va très bien Je vois que vous parliez de santé Chez moi c'est une zone sinistrée Je suis le dernier homme debout C'est vrai Mais tout le monde est passé Tout le monde est passé Où tout le monde est encore C'est dur Ils sont sur la faim ou pas ? Alors le plus petit sur la faim Ma nana elle est en plein milieu je pense Et le plus grand Ouais on est sur la faim Mais ça va ? Ils n'ont pas eu de trucs Le petit il a morflé Ah ouais ? Il a mangé chaud ? Ouais ouais Vraiment pas bien du tout Ok bon on espère Bon Le Covid chez les enfants ça va c'est cool Non Bah ça dépend Ça dépend évidemment Comme partout Mais oui en effet Prenez soin de vous On le rappelle C'est ça Aujourd'hui Je crois que c'est la deuxième La troisième fois que tu viens Moi la troisième fois il me semble Moi oui Moi c'est ça Il s'en rappelle pas Il s'en rappelle pas C'est un chiffre Non mais tu nous avais parlé Dans un jeu criolle Tu nous avais parlé d'une appli Pour les sneakers D'ailleurs vous avez fait un petit J'irai streamer dehors Tout à fait Bah ouais J'ai juste un coup d'oeil Et ça va l'air très très sympa Toi grand fan de sneakers Tout à fait Mon cher ami Aujourd'hui on verra De quoi tu vas nous parler Bien entendu On va peut-être Pas de bûche du coup Non pas de bûcheron aujourd'hui Mais autre chose On l'espère J'ai vu qu'Eminem Il avait posté un tweet Enfin un tweet Une photo insta Où il a reçu Tu sais Celles dont on parlait Les Nike X Louis Vuitton Comment il s'appelle Le mec qui est mort Virgil Abloh Virgil Abloh Et il était en mode Putain heureux D'être sur la liste Honoré Parce qu'ils en font Je ne sais plus combien Genre 300 paires Et il fallait être Soit il fallait être Un artiste de fou Soit il fallait mettre Genre 50 millions Chez Vuitton Tous les ans Pour avoir une chance D'être dans la waitlist Ça c'est la waitlist Évidemment lui A mon avis Il n'a pas dépensé Un dollar Et il a eu sa paire Je pense pas Je pense que lui Il est considéré Comme artiste de fou Il nous l'a mis Ah ouais c'est ça Merci beaucoup Just too crazy Thank you Ouais d'accord Quand t'es dans la même Waitlist qu'Eminem Ah bah Je pense que tu dois être Gucci Pas mal T'es très bien C'est bien très bien Merci Apollo Pour les images Qui sera avec nous Évidemment pendant Toutes l'émission Au PC sujet Il nous régale Et comme chaque début D'émission Le mobile On va parler de Summoners War On est de retour Mon cher Jean P Mais que se passe-t-il En ce moment Sur la planète Sur la planète Summoners War Là vous allez hurler Non Il y a un gros gros Balance patch Qui est passé Et c'est vraiment Un truc de fou Tu vas voir J'attends de voir S'il capte l'image Ou pas de mon côté Parce que je l'ai mis Sur la tablette Sinon je le met On va crier à ton avis Je pense que vous allez crier Il a dû hurler Hurler Je pense Est-ce que vous avez L'image en régie Sinon il faudra Passer par ton téléphone Pardon Merci Parfait Alors du coup Nous avons Un patch Qui est tombé Pas plus tard Qu'aujourd'hui Je crois le 25 C'est ça C'est aujourd'hui Non c'est hier C'est hier C'est hier Excusez-moi Patch d'équilibrage Du coup Qui arrive Plutôt que Enfin pas plus tôt que prévu Mais en tout cas A la nouvelle Point nommé A point nommé Parce que tu sais Je t'avais dit Je crois que c'était en novembre Ou en octobre Ils avaient dit On va faire plus de balance patch Comme ça Et bien on ne le fera plus Une fois par saison On essaiera d'en faire Une fois tous les deux mois Vous pouvez augmenter La fréquence de balance patch Exactement Et du coup Là c'est arrivé Et bien Vindu On n'est pas déçu du voyage Vindu Il y a Vindu Vindu On n'est pas déçu du voyage Vindu Alors Déjà le premier truc C'est que Les pionniers Qui étaient très forts Ou ça Et bon On y gong Et puis un peu la merde Mais en tout cas Le skill 2 Tu sais avant C'était inflige des dégâts A hauteur de 20% Maintenant c'est passé A 15% du max des PV Donc ça a été un peu nerf Mais alors Pour moi Je vais te lire peut-être Ce qui te fait le plus Ce qui est le plus impressionnant Le plus fou Alors déjà Les empereurs de la mer Au lieu de renvoyer Un effet déface Maintenant ils vont en renvoyer Deux Donc ça fait que Souvent tu te faisais attaquer Par des dianas Qui te posaient dot et bombe Ou des CRA Qui ne pouvaient pas faire péter Tout de suite Et quand tu renvoyais le dot Tu avais envie de te foutre en l'air Il fallait prier avant Pour renvoyer la bombe Là maintenant Tu vas renvoyer deux Donc c'est plutôt pas mal J'avoue c'est un beau beau buff Ah oui Plus Triton Au lieu de réduire L'ATB de tout le monde De 25% Ça passe à 35% C'est énorme Triton ? Ouais Triton Est-ce qu'il était toujours Toujours joué Triton Il était moins utilisé Que Chiwou Parce que Chiwou Avait été buff Et Chiwou a un lit de 24 Mais là Triton Il a plus de vitesse de base Il réduit de 35% C'est vraiment énorme 10% supplémentaire C'est ahurissant Ah oui C'est vraiment beaucoup C'est skill max De toute façon Tous les gens qui l'utilisent Utilisent skill max évidemment C'est ça Mais c'est quand même énorme Oui c'est énorme On a le Roi-Singe-Haut Attaque d'alter ego Avant il prenait un tour D'invulnérabilité Et je crois deux tours d'immunité Si je dis pas de bêtises Maintenant c'est deux tours D'invulnérabilité Ça c'est abusé Ça c'est vraiment Un gros gros buff Parce que souvent Quand il faisait le skill 3 Et qu'il proquait Bah derrière Il était un peu vulnérable Et voilà On pouvait un petit peu Lui mettre la rouste Là c'est terminé Et en plus Le cooldown n'est pas augmenté Le cooldown de la compétence Donc ça veut dire Qu'il va pouvoir le faire Je crois que c'est tous les 4 tours Si je dis pas de bêtises Avec deux tours Donc ça veut dire Qu'en gros techniquement Tous les deux tours Il est invulnérable Surtout qu'avec le skill 2 Quand he stun Il récupère 25% de l'ATB Donc là vraiment En violent Il va être démentiel Il va être intenable Il était très fort Il était dans la méta Il avait été un peu de côté Maintenant puisque tout évolue Et on voit que là Il les remonte Ces persos qui étaient Des godes à l'époque Et qui vont redevenir J'ai l'impression Assez monstrueux Ouais Roi-Singe d'Arc Celui de Dedefio Donc les dégâts seront Augmentés d'environ 6% Et en plus de ça Le taux d'étourdissement Passe de 50 à 65% Ce qui est très bien Bon bœuf du coup Alors ils ont bœufé L'Anubis Ténèbre Tébae Ah bah voilà Tu l'attendais Voilà Je suis vraiment trop content Effet modifié Modification de la cible Et du montant du bouclier Avant ça créait sur toi Un bouclier pendant 2 tours Équivalent à 20% Des dégâts infligés Donc sur le Tébae Maintenant c'est créé Sur tous les alliés Pendant 2 tours Un bouclier équivalent A 10% des dégâts infligés C'est de la merde C'est énorme Autant de ne pas le toucher C'est pour faire ça Alors par contre Le Rioufeu Lui Il prend un super bœuf Rioufeu on rappelle Qui n'était pas du tout utilisé Il était un peu utilisé en RTA Pas du tout utilisé Vraiment Vraiment un peu utilisé en RTA Attends attends Excuse-moi Sur le perso d'avant Ouais Il y a d'autres perso Qui font un shield Global De plus de 10% Combien ? Ou ça ? Ou ça pardon Je crois que c'est 22% 22% des dégâts Qu'il inflige Non c'est pas des dégâts Qu'il inflige C'est juste qu'il fait ça Non mais gros C'est 20 fois plus fort Plus il pose l'immune Et les dégâts de Tébae C'est de la merde en boîte Il t'a pas Enfin Il t'a pas si fort que ça Et tu peux pas le ruiner Justement pour qu'il fasse Masse dégâts Et que du coup Se fasse un shield Un runage équivalent Vaut mieux ruiner Quelqu'un d'autre C'est toujours ça en fait Tu vas le voir Tu peux mettre Tes meilleurs runes Souvent les mecs S'amusent à faire ça Sur des persos un peu nazes J'essaie de me dire Qu'ils sont pas si cons Ils l'ont pas fait pour rien Tu vois Bastet Bastet Le bouclier Est 1000 fois plus important Ok En plus ça donne un buff attaque Ah non mais c'est Bastet pardon T'as dit oui exactement Mais c'est pas une attaque C'est pas une attaque C'est pas une attaque Mais ça met un shield Sur tout le monde Qui est bien plus important Ça augmente ta jauge d'attaque Et ça augmente ton attaque Alors Ouais 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 Eh ben ouais Mais j'entends T'aurais mis quoi 15% J'aurais mis Augmenter les dégâts Sur toutes les putains d'attaques Arrêter de le ruiner En vie Ou alors Il faut faire un truc Pour que les dégâts Soient vraiment conséquents Faudrait qu'il ait peut-être Même un vampire intégré Je sais pas Mais un truc qui fasse que Il faut que son kit soit revu Ouais je pense qu'il faut un rework Ok Donc le ray ou feu Comme je disais En fait lui Plus il a d'attaque Et plus il aura de chances De prendre des coups glancing Et avant en fait Ce qui était un peu chiant C'est que les high gang et tout Ils pouvaient le stun Et du coup Après tout le monde l'attaquait De toute façon On s'en foutait S'il y avait de glancing Parce que quand ça glance Il contre Du coup tu le ruinais en vampire Et franchement Il mettait des patates Et si tu posais la petite marque avant Puisqu'il a la marque sur Skildo C'était très bien Là il a un super super buff Qui fait que Quand il y aura un glancing Sur le mob Il va aussi se cleanse Un effet néfaste Juno Ouais Par mini mini Ouais Mais sauf que là C'est instantané Au moment de se faire frapper Du coup il se cleanse Et il contre-attaque Voilà Normalement ouais Ça marche comme ça Je pense Parce que le patch Est pas encore passé Mais je pense que oui C'est d'abord il cleanse Du coup vu qu'il est plus stun Il va pouvoir Ça c'est bon Très très bon ça Pareil pour les anti-heel Tu vois Ou les trucs que les bastettes posaient Là ça va vraiment Se faire plaisir Par contre c'est un de tes effets néfastes Donc pour les bastettes Il faudra quand même regarder Sinon on a aussi Le bison vent Qui va provoquer Tous les ennemis Pour un tour Sur sa headpress Alors le surfeur céleste vent Alors j'ai vu un tweet De chez Zou là-dessus Qui disait Ok j'ai vu le patch Je l'éveille Oliver je crois Oliver twist Exactement Oliver queen Oliver twist Alors Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme Parce qu'on rappelle Les surfeurs Nanix toi qui connais bien le jeu Les surfeurs Plutôt que quand ils sont sortis C'était dramatique C'était nul Tu nous l'avais dit toi même Sur ce plateau Et attends J'ai une surfeur feu Merde On s'en souvient tous Mais là Là il y a du bœuf Le feu était assez ok Parce qu'il bombe Le haut était assez ok Parce que Il avait cette possibilité De pouvoir jouer avant Le strip adverse Et tout via son passif Le vent était à chier Autant dire les termes Il était dramatique Le vent maintenant Il absorbe 100% De la jauge d'attaque Sur son méga pistolet A impulsion Il augmente d'un tour Maintenant ça passe à deux tours Tous les temps de pause Des compétences de la cible Il absorbe Donc ça veut dire Que si tu attaques un mec Qui va attaquer juste après toi Tu réattaques Oui Tu lui voles en fait Exactement Et en plus Tu vas pouvoir lui réduire Les compétences de sa cible Pendant Enfin de lui quoi Pendant deux tours Donc même quand il va attaquer Il ne pourra faire aucune de ses attaques Pendant deux tours Juste il aura son attaque 1 Et en plus de ça Il faut qu'il vienne de les faire quand même Il augmente le cooldown Non mais c'est sur la même attaque Il augmente le cooldown C'est à dire que si le cooldown est clear Non Tu ne lui en crées pas un Ah bah si Il le met à plus de vous Comme si tu avais deux tours à attendre encore Ouais Ouais c'est fort Il ne réduit pas le cooldown Il augmente Donc c'est un malus qu'il met C'est pas un bonus J'ai compris Ce que je veux dire c'est Ok pour moi ça avait effet Genre Tu fais un sort Il devrait mettre trois tours à revenir Si tu l'augmentes de deux Bah il met cinq tours D'accord Par contre si Tu n'as pas encore joué ton sort Et qu'il est à zéro Non non ça monte à deux Ça ne monte pas C'est une mécanique qui existe déjà Dans Suive-le-Orsoir Et ça a toujours été comme ça Si tu es même à zéro Ça augmente justement Tes temps C'est vraiment très bien Mais attends parce qu'en plus Si tu passes tout ça Donc si tu réduis bien Les temps de compétence de la cible Toi tu gagnes deux tours Sur tes temps de compétence Donc en fait tu l'enlèves deux tours Tu l'enlèves deux tours Et tu les récupères En plus tu absorbes la barre d'attaque Donc tu vas pouvoir rejouer Et en plus toi tu récupères deux tours Donc tu réduis tes cooldowns Ouais tu réduis ton cooldown En gros c'est comme si tu absorbais Ces deux temps Et tu les donnais à toi Mais c'est que sur une compétence C'est que sur une compétence Et cette attaque là Elle a combien de temps d'attente ? Faudrait que je vérifie Mais je crois que c'est cinq tours Donc ça fait quand même Ça descend à trois Du coup ça descend à trois Est-ce qu'il n'y a pas un monde Où tu as des runes Où tu peux le faire descendre à quatre Avec le violent Oui tu vas rejouer Parce que là ça descend à trois Mais en plus il rejoue juste derrière Donc deux finalement Et s'il est en violent Un Si tu proc Mais c'est vraiment beaucoup Mais c'est pas fini Les choses simples de la vie L'Oliver En plus de ça Avant il avait un lead attaque En arène Maintenant il est allé De 33% de vitesse Oh pardon Ils lui ont régalé Le trou de balle 33% de speed Pour tout le monde Oui pour tout le monde C'est pour toute la team Ça pourrait être que pour les vents Non mais c'est un lead arène C'est pour ça qu'il est aussi D'accord d'accord Sinon ce serait 24 pour partout Mais le 33 arène Ça met très Et ça marche en RTA du coup Donc forcément Ça marche en RTA Ça marche en 2v2 Ça marche partout Tu es à Oliver ? Non On n'est aucun des surfers célestes Tu l'as toi ? J'en ai deux C'est vrai ? Non Je n'ai aucun surfer non plus Ah ouais Je n'ai pas Sinon ils ont augmenté Donc après très brièvement Les rois barbares Ils vont avoir un nouvel Nouvelle effet Qui s'appelle le mode berserk Ils vont gagner 100% de puissance d'attaque Ils vont perdre 30% de vie Et ils vont gagner 20% de vitesse d'attaque Et récupérer 10% de PV A chaque tour pendant le temps de pause Pour tous les rois barbares Quand ils font leur skill 3 Est-ce qu'il y a un monde Où ça peut être intéressant Pour remettre un peu au goût du jour Un Aegir Un Relsweg Ou ce genre de choses Ouais de fou De fou ouais Je pense que ça peut vraiment être intéressant Mais en plus Ils vont pouvoir être build tanker Parce que tu perds quand même 30% de la vie max Mais vu que tu gagnes 100% d'attaque C'est pas grave Ce que tu perds en fait En dégâts En enlevant les runes Que tu avais avant Tu vas les gagner C'est très bon Autre giga buff Odin L'Empereur de la foudre Vent Quand il aura ses 5 stacks Il va gagner automatiquement L'avantage élémentaire Donc il pourra tuer les Khmoun Sans préavis Il pourra tuer Ah voilà Mais c'est de la merde Ça c'est énorme Ça rend fou Déjà les défenses À base de Khmoun Basse tête Odin C'est moi ça me cassait bien les coups Mais alors là Ça va revenir à Bale Les ninjas ont aussi été Un petit peu buff De leur côté La Canon Girl Alors là Ça sort de nulle part La Canon Girl vent Elle peut plus faire De coup glancing maintenant Donc c'est quand même pas mal Par contre Les dégâts seront ajustés En raison de l'ajout de cet effet Donc ils vont retirer Un peu de dégâts Puisqu'il n'y a plus de glancing Ok Et voilà Après globalement C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup Ils ont un peu Il y a des totémistes Et ils n'ont pas touché D'ailleurs aux totémistes Sur ce patch Non L'avant toujours Très 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 hot Ouais Très fort Vraiment Ouais 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 Et voilà donc En ce qui concerne Ce balance patch Qui était Qui était ma foi Pas attendu Et qui vraiment Chamboule beaucoup de choses Autant sur le siège Que sur la RTA Du coup toi t'en penses quoi Est-ce que Objectivement Tu te dis C'est quelque chose Qui fait du bien Parce qu'il y avait des monstres Qui avaient vraiment besoin De ce buff là Est-ce que ça va chambouler tes plans Est-ce que c'est une bonne chose Au final Overhaul ce pack Ça chamboule vraiment mes plans Mais c'est surtout Moi je suis étonné Par la surpuissance De certains mobs Qui sortent de nulle part Là il y en a beaucoup d'un coup En général Ils buffent un mob très bien Et puis après Tu vois les gens vont le jouer Et puis les autres s'adaptent Là il y en a vraiment 4-5 Où tu On va transpirer Oliver Oliver Odin Pour moi Les Ifrit Ils vont peut-être ressortir aussi Parce que le skill 2 Va être aussi en fonction De la vitesse maintenant Donc si tu as un Théomar Franchement à 270 de speed Tu vas vraiment piquer Tu vas suer Donc ouais Il y a vraiment Je pense que ça met Un bon coup de pied Dans la fourmilière Et qu'il va falloir Bien s'adapter Pour cette saison RTA Parce que ça ne fera pas de cadeaux C'est bien du coup Ça va sortir un nouvel jeu C'est bien aussi D'avoir certains 4 nattes Qui reviennent Tu vois les barbares par exemple Nouvelle mécanique Les ninjas aussi Il y a le bon vieux Arnold Que tu aimais jouer Mais non Arnold il est de retour Sur le skill 3 Si tu tues Tu récupères le cooldown Donc c'est pas mal C'est pas mal Bon ça ne sortira pas Le monstre du placard Mais Clairement pas Mais Il a le mérite d'exister au moins C'est ça Est-ce qu'il y a un perso Qui s'appelle Olga dans le jeu Ou pas du tout Non T'es sûr ? Oui Olga non Je ne connais pas tous les persos Arrête de faire le mec Sur et certain Parce que quand on fait les quiz Tu sais très bien Que tu n'as pas tous les noms Il a dit On verra On vérifiera Mais je ne pense pas Olga peut-être J'ai tenté Il y avait une bonne affaire Avec Arnold C'était quoi ? Et Arnold ? La meuf qui drague tout le temps C'est Olga Ah oui Olga Olga Pataki Exactement C'était juste pour ça D'accord Je te pensais plus inspirer Je ne suis pas allé chercher Très loin C'est bon Alors il y a un autre Il y a un événement en cours Un nouvel événement Qui s'appelle L'événement des fortune cookies Qui est en cours Donc il faut dépenser 400 d'énergie Tous les jours Pour recevoir Eh bien les fortune cookies Quand on en reçoit 10 et 20 On va avoir En fait chaque 2, 4, 6, 8, 10, 12 Là comme vous le voyez En fait ça donne une couleur de cookie La rouge Vous avez ça en incompense La verte Vous avez le choix Enfin le choix C'est une roulette Entre deux vélins mystiques Sans pierre Et les vélins Tous attributs Et ensuite la C Vous allez pouvoir sélectionner Ce qui vous intéresse Et ensuite Le point de qu'une seule fois Evidemment Ah là c'est qu'on peut choisir Les deux autres C'est ça On est d'accord Que ce n'est pas des cookies C'est des fortune cookies C'est des fortune cookies C'est des trucs chinois D'accord mais ils appellent ça Des cookies chez nous C'est des gâteaux Parce que c'est en anglais C'est la fortune cookie quoi Mais Et du coup Je vous conseille évidemment De prendre le vélin Dark and Light Et après Franchement on prendra Toujours le devinement J'imagine Plutôt que Dive et l'un mystique Oui Dive et l'un mystique C'est devenu un peu basique Ça se récupère facilement Et enfin L'événement De fabrication et d'amélioration Des runes Se termine cette semaine Donc il faut la sortir Maintenant Très bien Ouais C'est maintenant ou jamais Oui T'as tout sorti ça c'est bon ? Non La deuxième rune Elle fait la gueule Elle peut pas Plus 18 Donc Plus 18 en speed ? Ouais je l'ai pas pour l'instant Et tu vas à tout prix le sortir ? Ah bah je vais essayer En tout cas il me reste 4 jours Donc ça farm ça tourne Je te souhaite que du bonheur Mon cher ami Tu nous diras la semaine prochaine Si c'est passé Ou absolument pas On verra bien Merci mon cher Jean P Tu veux rajouter quelque chose ? Ouais j'ai une petite summonne A la fin de l'émission Parce qu'il y a Savannah au pierre Et j'ai 4800 pierre Fais voir ce qu'il y a Tu peux nous afficher sur l'écran Pour voir ce qu'il y a Directement Oh la 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 Ça en vrai on peut le faire Mais c'est pas le plus important Moi ce que je veux Toi c'est Savannah C'est ici J'ai 4800 pierre Bah non sinon Je chercherais pas à l'avoir C'est Nana que tu as eu Ouais C'est que t'avais pas Non mais parce que je me souviens Qu'à un moment Je t'avais serré la main Je sais pas si tu te souviens Alors peut-être Alors peut-être On verra Ah bah là Fin d'émission On verra fin d'émission Mais il y a un monde Où je te serrerai la main Et le bonheur s'offrira A toi Ce serait quand même Ce serait magnifique Ce serait très très beau Merci mon cher June Pour toutes ces Prédictions J'allais dire Précisions plutôt Et puis ce patch Qui fait extrêmement plaisir On va pouvoir Passer directement Au news De retour sur le plateau Mesdames et messieurs C'est incroyable Ce qui se passe ici Une énergie Ça va la bûche Quand tu crie comme ça Les trucs vont Vont prouper Des confettis J'ai envie de t'appeler La bûche Bah en vrai Vas-y Il me régale Peut-être que tu peux Essayer le pilier aussi La poutre Messieurs, dames Quelques petites nous A grignoter A se mettre Sous là-dedans On a enfin Une date d'annonce Pour Un produit Un produit de chez Samsung A votre avis lequel Evidemment Le S22 Oui le S22 Bien sûr C'est officiel Et Samsung Galaxy S22 Qui enfin une date d'annonce Alors vous savez D'habitude Un peu comme Apple Avec leur keynote Le S22 C'est le même Mais en mieux C'est ça l'idée Putain T'es super bon T'aurais pu être En fait je te vois Avec ta petite chemise Je me dis Tu sors d'une réuse Avec eux Mais ce n'est pas ça Ce ne sera pas ça Ils vont tout miser J'ai l'impression Encore une fois Sur leur appareil photo Messieurs et dames Donc regarde L'appareil photo Qui est ici Qu'on voit derrière Alors excite évidemment Les plaques de cuisson Déjà depuis le S21 Mais on voit Qu'il y a toujours Cette petite forme Qui va dépasser L'écran est pété à droite Ou les petites fissures Comment ça ? Regarde sur l'image On a l'impression Qu'il y a des tissures Sur l'image Non ? C'est moi ou ? C'est l'image Qui fait ça ? C'est l'écran C'est l'écran Non mais ce n'est pas L'écran du téléphone C'est l'écran de la télé D'accord Ok j'en ai déjà dit Ah d'accord Ok j'avais pas remarqué Moi d'ici Je le voyais pas C'est pour ça D'accord Il n'y a encore soucis Sur les téléphones ici Donc le Galaxy Impact Unpacked Comme on dirait En français véritable Alors comme d'habitude On a très souvent déjà Vous avez vu les images On a les prix qui ont leak Enfin on a quasiment tout Mais on n'est jamais à l'abri D'un petit one more thing Qui peut sortir pendant Ils vont dire Il a la taille d'un note En fait on refait le note C'est ça C'est la taille d'un note là Ah c'est littéralement Alors après Jumpe Je sais que toi T'es toujours en Mi fig mi raisin Mi homi molette Est-ce que tu veux changer Ton téléphone ? Est-ce que ça pourrait T'intéresser de partir Sur un S22 ou pas ? Ouais ça peut m'intéresser De partir sur un S22 En tout cas Je n'ai pas acheté Pour l'instant Ni le Fold 3 Tu l'as dit Avec beaucoup de conviction Mais c'est ce que j'allais dire J'ai dit Si je te fais chier Je m'en vais Franchement Vraiment Tu te sens forcer De reprendre la phrase C'est vrai que ça peut m'intéresser Je rappelle que je suis un petit peu malade Mais oui Mais non mais c'est Franchement oui Ça peut m'intéresser J'ai pas pris le Fold 3 Parce que vraiment Il est très cher J'ai pas Dis-moi allô Dis-moi T'aurais pu prendre le Z Flip sinon Non 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 C'est pas franchement Oui Il est très bien le Z Flip Oui oui C'est le Z Flip 3 Pour les Z Par contre Ne sois pas dédaigné Avec mon téléphone Franchement Je veux pas non plus Te faire mal ou quoi Mais je trouve qu'il pue la merde Donc Oh les futurs partenaires à Samsung Qui sont Non mais Je pense que le Que le Le S22 Ça te correspondrait Le Fold 3 Ou le S22 Me correspond plus Qu'un Flip Parce que J'ai un Fold à la base Oui mais c'est ça C'est un problème de Tariq J'imagine Exactement On va pas se mentir Donc Voilà Donc moi J'ai pas encore décidé Si j'allais ou non Partir sur le S22 Mais en tout cas Je vais pas en acheter un maintenant Soit j'achèterai Une fin de série Z3 Enfin Fold 3 pardon Fold 3 oui Pour Comme ça Même si c'est pas le tout dernier Je m'en fous Tu vois Il sera quand même Beaucoup moins cher Je pense que le 4 Quand il sera annoncé Soit Je prends par contre Une nouvelle série De la série S Finalement Parce que là J'aurai entre guillemets Le dernier Et même s'il est plus cher Ce sera jamais aussi cher En vrai J'ai été entre le S21 Et le Fold Du coup On m'a conseillé quand même Le S21 Il y avait le Flip Qui me faisait de l'oeil T'es content Des photos qu'il fait Le Fold ou pas ? Ah super content J'ai beaucoup de gens Qui m'ont justement Alors tu sais Pour te donner un ordre d'idée aussi Excuse moi je pleure Quand on était en Laponie Alors je sais pas pourquoi D'un coup Pourquoi en Laponie Alors peut-être parce que Les images qu'on faisait En Laponie étaient très belles aussi Mais j'ai eu une recrudescence De messages notamment sur Instagram Qui me demandaient Jumpe en était moi J'en souhaitais des messages Qui me disaient Gigi peux-tu me dire Avec quoi tu filmes Tes stories sont trop belles Et j'étais en mode Mais les gens me trollent C'est pas possible Parce que Ok mes stories étaient magnifiques Parce que je suis très chaud Mais au-delà de ça Au-delà de ça J'avais pas changé téléphone Je commence à J'essaye Bon là je suis totalement inactif Depuis quelques semaines Mais j'essaye de faire Beaucoup plus de stories etc De me mettre un peu À Instagram tu vois Sur ces formats là Et je filmais déjà Avec mon Z Fold 2 J'avais pas eu plus De trucs que ça Et là vraiment Les gens étaient Ah c'est incroyable Ces machins etc Donc ouais Je suis très très content Pour le coup de l'utilisation Que j'en ai Alors après peut-être Qu'il y a des personnes Qui sont un peu plus tâtillons Qui aiment beaucoup Les appareils photos Qui vont l'utiliser au quotidien etc Qui vont trouver moins Leur bonheur sur ce produit là J'en ai aucune idée Mais moi pour l'utilisation Que j'en ai Et pour ce que ça renvoie Au final Puisque les messages Que j'ai reçu Les gens me disaient Que c'est très beau Donc ouais Moi j'en suis très content Ça marche du feu de Dieu Et le mode nuit Que je trouve déjà fou Là dessus Que la plupart des téléphones Ont embarqué maintenant Que ce soit sur iPhone Que ce soit sur Android Du Samsung ou autre marque Et là justement Ce S22 Ce qu'ils disent C'est la tagline Mesdames et messieurs La noctographie Sera révolutionnaire Oubliez tout ce que vous pensiez Savoir de la photographie de nuit Nous allons revoir les bases Ouais Déjà c'était de lourd Faut assumer C'était déjà pas mal Merci Bon écoute Ils arrivent C'est bien C'est bien de savoir ce qu'on veut Si je puis me permettre Très très belle com Donc pour ceux que ça intéresse Ce sera le 9 février Unpact Et puis on pourra Avoir toutes tes informations Même si nous On le couvrira pas en live On le couvrira dans le feed On connaissait déjà les prix Oui on reviendra Oui Alors techniquement Qu'est-ce qu'il fait là celui-ci ? Et qu'est-ce qu'il fait le Xav ? Ça va Mais Eh bah dis donc Eh bah il n'y a plus de saison On arrive directement Leur prix Alors si je ne dis pas de bêtises On avait les Samsung Galaxy S22 S22 Plus S22 Ultra La grille des prix en euros Je vais te trouver ça Alors A votre avis Sur un modèle S22 128Go Classic sheet 900 000 balles 900 000 C'est beaucoup On part sur du 700 et quelque chose Non Premier prix C'est Samsung Il limitait Le S22 128Go Commencerait à 849 euros 899 pour le 256Go Le S22 Plus 128Go 1049 euros Donc pour la gamme plus 1099 pour 256Go Et le Ultra Evidemment 1249 euros 1349 euros Pour les 256Go Ou bien 1449 euros Pour 512Go En final Des prix qui nous choquent pas trop Parce qu'ils sont déjà très élevés Mais en gros Par rapport au modèle d'avant C'est la même chose Globalement Je me souviens Que le S20 Ultra 5G Flex Flix Flux Sortait à 1400 balles Sur son plus gros tarot Donc globalement On est dans ces prix là Du côté d'Apple Max A part si tu me contredis Je crois qu'on est dans ces marges aussi On est dans ces tarifs là Vous pouvez monter jusqu'à 1600 Je crois pour le maximum de la gamme Je vais aller verser Je crois que c'est quelque chose comme ça Il me semble aussi Donc voilà C'est vrai qu'on est sur des téléphones C'est onéreux Même si on le rappelle Prenez pas de mémoire sur vos téléphones Ça sert à rien Prenez juste un peu de cloud Ça vous coûte pas cher Et vous avez tout à dispo Acheter des consoles de jeux Ça n'a rien à voir Tu l'as payé combien toi ton Z Flip ? Parce que c'est un renouvellement de forfait Donc je paye 4 balles Je paye 4 balles tous les mois Mais t'as un engagement du coup Exactement Je suis un homme engagé 56 mois Ah non Deux ans Deux ans Bon ça va Ça reste relativement Ok Mon cher ami Alors on me dit 1800 Le max de la gamme chez iPhone Ah oui c'est con ça Ouais 1800 A faire chure 1800 c'est le prix du Z Fold 3 Ouais mais il se plie pas C'est pour ça que j'ai pas pris Il se plie à toutes tes volontés Mais peut-être pas littéralement physiquement Mon cher ami Notre petite news On va parler d'un réseau social A votre avis l'on vient Bon alors On est à l'habitude maintenant On les connait Instagram C'est un nouveau Insta Non Qui existe déjà Ah ouais T'as dit Instagram 1839 1839 Le max Tic-toque On commence à hurler quand même Tic-toque 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 Qui veut faire Qui veut amener une nouveauté A votre avis Pour les créateurs Qui concernerait les créateurs Nouveauté pour les créateurs Les droits d'auteur Qu'est-ce qu'il manque sur Tic-toque Une meilleure rémunération Ça concerne la rémunération du coup Parce que sur Tic-toque Qu'est-ce qu'il manque ? Les pubs Les CPM Juste d'être payé en fait Les mecs sont pas payés Ah non Un Tic-toque Il me semble que c'est freelance Je crois que c'est full gratuit Tic-toque Et que tu peux Soutenir tes créateurs En leur envoyant des cadeaux Des émotes Vous m'arrêtez si je me trompe Pour les spécialistes dans le chat Mais il me semble que ça fonctionne comme ça Donc les mecs Là ça fait des années Qu'ils foutent du contenu gratos On a le spécialiste Tic-toque C'est Xari Mais il me semble que c'est bien ça Il y a du sub Enfin Il n'y a pas de sub Mais tu peux envoyer des tips Entre guillemets C'est tout Ok Ah oui c'est dramatique Et donc oui En gros Ils chercheraient à mettre en place Du contenu payant Un petit peu comme ils voudraient faire Sur Instagram aussi Enfin ce qui serait faisable A savoir que tu fais Ton contenu habituel Et tu peux proposer Un sub Comme c'est le cas sur Youtube Par exemple Des fois Je ne sais pas vous avez remarqué Ces chaînes avec marqué Rejoindre la chaîne Ça permet de prendre un abonnement Et tu as des vidéos exclusives Tu as ces petites choses Ces petites choses Donc là pour l'instant C'est juste En stand-by Enfin ça a été Semi-annoncé Mais ils aimeraient partir Sur un abonnement Au compte TikTok Alors pourquoi pas La rémunération Elle est assez complexe Sur TikTok Il y a du porno sur TikTok ? Non Non Ça va arriver Non non C'est interdit Il y a de la suggestion Il n'y a pas de porno Il y a de la suggestion Alors il y a du fiac Mais il y a du fiac Il y a du spécifique S'il y a des comptes Un peu privés comme ça Parce que tu peux payer Oui Alors les gens me disent S'ils sont payés sur TikTok Pardon excusez-moi Moi j'étais persuadé C'était avec les Mais vraiment le CPM Est catastrophique C'est pour millions Et je crois que c'est genre 10 balles quoi Il me semblait aussi Que c'était ça Merci je reviens Sur mes paroles honteuses Evidemment Mais le CPM est catastrophique Sous la vie Un système d'abonnement Tu consommes TikTok Un peu toi Nenix De plus en plus Pas du tout à une époque Maintenant je m'intéresse Je m'intéresse à tout maintenant Mon bon Gigi T'es un homme moderne J'essaie Tu es la bûche moderne C'est un mur porteur Un mur porteur Evidemment Un IPM Un pilier Un pilier Mais est-ce que tu serais prêt A prendre un abonnement A un créateur que tu kiffes Un peu la manière de Twitch Si j'aime ce qu'il fait Carrément Pourquoi pas Sur TikTok D'accord J'avoue Peut-être parce que Je ne suis pas du tout consommateur Si c'est quelqu'un Que j'ai l'habitude de voir Et dont je consomme Le contenu ailleurs Et qui dit Voilà Sur cette plateforme là J'arrête Parce que je vais me lancer Consacré à mort sur TikTok Evidemment que les gens Comme moi ou d'autres Vont migrer Et vont suivre Très bien D'accord Pourquoi pas A voir si justement Ça prendra le train en marche Du côté des gros créateurs Ce qui est bien C'est que du coup Ça va obliger Les créateurs de conduite Sur TikTok De faire encore plus de qualité Parce qu'à la base Il n'y a pas que de la qualité Sur TikTok Si au final Les mecs qui produisent déjà Sur TikTok Décident de mettre l'abonnement Et font toutes leurs vidéos Qu'ils faisaient déjà Mais il faut être abonné Pour avoir accès Parce que ça va se faire En hurler Je pense qu'ils vont essayer Quand même de J'espère Pour être un peu original Sur leur contenu payant Wait and see On verra Ce que ça donnera C'est bien Il faut encourager ceux Qui font déjà du contenu A en faire un peu plus Bien évidemment Bien sûr Après moi j'avoue Je ne suis pas du tout Un suiveur TikToker Un TikToker toi Je sais que Jumpe Tu regardes pas mal toi TikTok J'ai désinstallé l'application Vraiment ? Ouais vraiment Moi je trouve ça dangereux TikTok Parce que j'ai un compte TikTok Que c'est mon monteur Donc il met D'ailleurs Hé les gars La dernière vidéo On ne sait pas pourquoi Elle a buzzé de fou furieux 170 qu'a vu là Ah oui Ouais non mais là Je ne sais pas ce qui est arrivé C'était react avec ma femme Enfin bref T'es dingué Et tout à l'heure Je vais regarder Je vais recevoir des petits messages Et je tombe sur TikTok Et pendant Sans faire le mec Pendant 30 minutes 40 minutes J'étais sur TikTok En train de scroller Alors que j'en ai vraiment Enfin désolé J'en ai rien à foutre Mais ça assupire mon âme C'est chronophage C'est horrible Je ne sais pas 90% du contenu que je vois Est nul Vraiment nul Et pas forcément drôle Même si des fois Pour le récap c'est important Mais T'es là Et comme tu dis C'est une habitude Je ne peux pas t'arrêter Tu swipes Et en fait au moment C'est moi C'est mon compte TikTok C'est incroyable Injouable 3 000 avant Sans jamais l'avoir pubé C'est quand même 172 000 vues La dernière C'est un truc de fou On ne sait pas pourquoi C'est peut-être les hashtags Qu'ont fait la différence Avec de la petite vanne Non Moi si j'aurais voulu Boire du champagne Non mais tu sais ce que c'est ça Il y a un dégâche Sans image C'est un débat Je collector de Pokémon Qui se trace Tollet Merci Ça ça fait 160 jusqu'à Eh ben putain Ça bosse Ça bosse Qu'est-ce que tu veux On est avant tout À la pointe de l'humour Jusqu'à la première partie De Jarry Et du coup Non mais ça marche Ça marche vraiment bien TikTok pour ça Et ça t'aspire Littéralement ton âme Ça boit ton cerveau C'est catastrophique C'est comme les Reels Insta Franchement Moi c'est C'est la même merde Quand t'es aux toilettes T'es là pour 5 minutes Et à cause des Reels Insta Tu restes une de merde T'as des fourmis dans les cuisses Juste parce que tu regardes Les Reels Insta Prochain news On va reparler Vachez-vous qu'en vrai Le premier mec Qui invente des chiots Où t'as pas mal aux jambes Quand tu restes une heure dessus Il prend ce qu'il est riche Je pense que ça s'appelle Un fauteuil Il peut flex Tu te colles dessus Franchement il peut flex Le brevet est posé Un fauteuil Et juste c'est un trou quoi Ça existe Et tu sais quand t'as un peu mal Tu le rêves Ouais mais c'est crade J'avais vu le tweet De conseil d'enculés Pardon Excusez-moi Alors Excusez-moi Mais vous êtes vulgaire Monsieur Mais vous êtes malade C'est conseil d'enculé Étoile Et en fait Il avait publié Un chiot Pour la destination Des chefs d'entreprise Et en fait Le chiot était incliné Comme ça Du coup tu peux pas rester Mille ans Parce que ça te détruit En fait t'es en chaise T'es un peu en chaise Tu glisses quoi Ouais mais c'est terrible Non bah non du coup Sinon tu vas un fauteuil Avec un trou Et puis c'est vrai Que niveau hygiène Ça reste T'imagines Une chaise gaming Gros Une chaise gaming Avec un trou Une bonne chaise gaming Alors T'es bien là Tu peux Chais gaming C'est pas Il t'inconfortable C'est horrible Tu te balances Pendant C'est catastrophe Cette émission J'aimerais bien avoir Un peu de matelas Un peu de matelas Quoi ? Bah tu sais Pour qu'il y ait Bien confortable Mais mec Tu veux un frigo aussi Pour que tes chiottes Mais putain C'est une super idée En vrai Ça va être plus quoi Et malheureusement Tous les trucs confortables Sont dégueux Parce que par exemple Faut pas mettre De la moquette Dans tes chiottes Ouais Non mais c'est quoi Mais c'est si agréable Faudrait pouvoir l'enfiler Et la désenfiler Pardon Qui veux tu enfiler ? Je vous trouve bien La cuvette Monsieur 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 Ce débat n'a pas lieu d'être Nous arrêtons ici Les toilettes Projet news Ça concerne Whatsapp Rapidement Parce que C'est déjà disponible Sur iOS On peut faire un débat parallèle Excusez-moi Un débat parallèle Sur le frontail S'il vous plaît Attends Cette cuvette Cette cuvette C'est un Lorient Excusez-moi Cette cuvette C'est pas les larges Je ne comprends pas Wow Petite news Whatsappes Que suffis-tu Il m'avait manqué Le mobile C'est vraiment une belle ambiance A chaque fois Du coup tu es sur Android Tu es sur Android Je suis sur Android C'est déjà disponible apparemment sur iOS Je ne sais pas Parce que je n'ai pas d'iPhone là-dessus Et que je n'utilise pas Dis-moi Je vais te donner du plaisir Sur Whatsapp Est-ce que tu peux d'ores et déjà Toi Si tu enregistres un vocal Le mettre en pause Et le reprendre après Sur Whatsapp iOS Ouais Je ne sais pas Envoie-moi un vocal Le mettre en pause Toi Quand tu enregistres un vocal Vous savez que quand vous enregistre un vocal Vous appuyez Et dès que vous levez le doigt Ça l'envoie automatiquement Et bien maintenant Apparemment c'est disponible sur iOS Je ne sais pas Je n'en sais rien Vu que je n'utilise pas d'iPhone Mais sur Android Le truc c'est que je swap vers le haut Et ça maintient le truc Je ne suis pas obligé de maintenir appuyé Maintenant il y a un bouton pause En gros c'est juste qu'il y aura un bouton pause Stoppé pour mieux reprendre littéralement Ah oui Tu vois tu l'as dispo Fais voir Il y a un petit bouton pause Et du coup je peux là insulter Marie pour ensuite dire Non tu es merveilleuse Et après tu redis la vérité Et tu l'envoies Exactement Alors ça fait un moment sur iOS Mais sur Android Ça n'existe pas en fait Tout simplement Et cette fonctionnalité Devrait arriver Sous une TM Comme on dit Dans le milieu Incessamment sous peu Moi je dis très bien Alléluia Parce que ça vous arrive des fois Tu enregistres un vocal En fait il n'est pas bon Donc tu le chèques Tu le recommences Voilà Ça ne mange pas de base Ou alors tu lâches ton pouce Et ça part Et tu t'es vite le supprimé Exactement Non tu ne peux pas le supprimer Et des fois on te dit Ah c'est tard J'ai déjà commencé Exactement Donc tu es foutu Juste tu pourras mettre pause Donc ça régale C'était déjà dispo Pour les utilisateurs d'iPhone Nous pauvres gueux Chez Android On se contente que des miettes Si je puis me permettre Et on va pouvoir voir Tout ça Et dernière petite news Qui concerne Pardon Apple Cette fois-ci Vous le savez Il y avait un petit souci avec Apple Un gros souci Avec leur achat in-app Ils étaient en procès Dans plein de pays Il y avait des bagarres juridiques Incroyables Sur le fait qu'ils devaient passer Par des systèmes de paiement alternatifs Donner le choix au consommateur Au moment où Je ne sais pas Tu es sur ton jeu Que tu as téléchargé Via l'App Store Et au moment de payer Tu peux choisir de payer Via le système de paiement Apple Soit partir directement Sur un lien externe Et un autre type de paiement Voilà La bagarre juridique était sur ça Et bien Apple Ils sont tellement intelligents Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire ? Ils ont fait Apple ? Non non Je vous ai expliqué le topo Donc à votre avis A quel point ils sont machiavéliques ? Apple Bah ils ont Du coup ils ont offert cette possibilité ? Ils n'ont pas le choix Sur les pays incriminés Pays-Bas par exemple C'était au Corée du Sud Au Japon aussi Ils l'ont fait Mais ils ont rendu le paiement Sur les autres plateformes Hyper chiant Max Qu'est-ce qu'ils Dans quelle direction ils sont ? Ils sont vraiment à droite Alors à ton avis Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Ils prennent des pourcentages C'est moins cher chez eux ? Il y a de ça Il y a de ça En fait ils ont trouvé le moyen De faire payer Les systèmes alternatifs en plus Et du coup Si tu utilises un système alternatif Bah ils prennent une commission Comme la banque quoi Et ils sont comme ça C'est ça Oh voilà Service seul partout Oh l'argent l'argent Ils sont très très forts Ils se mettent très très bien Alors évidemment On ne passera pas Sur les frais de 15% Qui posaient Faisaient grincer les dents C'était Mais ils prennent un petit C'est quoi ? Ils prennent 2% ? Mais alors on n'a pas Le pourcentage exact Ce sera à suivre D'ailleurs j'ai l'intitulé Entre guillemets Donc quand tu cliques dessus Il faut accepter les conditions Conformément à l'ordonnance De l'ACM Les applications de rencontres Qui sont autorisées À ajouter un lien externe Ou à passer par un fournisseur De paiement inaptière Verseront à Apple Une commission sur les transactions Peut-on y lire ? Et donc la firme précise Que plus d'informations Seront prochainement Vous aurez toutes les informations Donc écoutez On vient C'est toi qui les a envoyés Est-ce que je fallait les écouter ? Attends mets le micro Comme ça on en profite tous La blague est nulle Je vous préviens C'est juste pour tester On va tester Voilà j'espère que Du coup t'as pas entendu Les insultes C'est de la merde Bah oui Attends écoute le deuxième Le code de la portefeuille crypto Et le 7-2-1-2 Voilà Max on rappelle 45 ans 45 ans Demain Max malaisant Prends la tête Avec ses vocaux Sur le plateau Max tu me régales Putain Ça marche bien du coup Ça marche Mais du coup On n'entend pas la coupure On n'a pas encore Non Fais-tu qu'il devrait Presse faire un Fait un petit bruit Qu'il y a une ellipse Ou peut-être Le mettre visuellement Sur ton initiateur Ici ça a été coupé Que tu comprennes Que t'as pas l'ensemble De mon code Voilà Il y a des gens Qui sont en train De le taper Je ne sais pas où C'est le message Bien pompeux L'utilisateur du vocal A supprimé volontairement Une partie du message Ça serait très très bien Comme ça on le saurait Comme ça Ça se fait pas Qu'on se fait pas de trahir Exactement Voilà pour les dernières Petites news Mesdames et messieurs Apple du coup Qui réussit à contourner Un petit peu Tous ces ballons Dans les roues Donc ils s'en sortent Plutôt pas mal Wait and see On verra si ça les met Aussi bien que les 15% Je ne pense pas Mais au moins Ça permet de diminuer Un petit peu La perte sèche On va Messieurs et dames Directement enchaîner Avec les applications du jour Oh ! Oh oui Tiens qui peut commencer On tourne cette absorption Une petite application On donne la parole Tiens on a envie de commencer Oui parce qu'il a la chemise Oui il a la chemise Attends il est verté Non on va aller chez Max Là tout de suite Max Que nous as-tu concocté Cette semaine ? Eh bien j'en ai plusieurs Laquelle souhaites-tu C'est pour eux en premier ? écoute joli Bumble oh la 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 c'est la fameuse masterclass alors avant d'afficher attends affiche pas tout de suite ça va le faire allez non je voulais vérifier je voulais pas qu'il y ait des gens méchants ok on est parti Bumble qu'est-ce que c'est j'avais la discussion il y a pas longtemps justement avec deux nanas de mon entourage qui galèrent à trouver quelqu'un d'accord ah oui sur twitter elle est dispo moi aussi et donc on se pose la question on discute de plein de trucs et je leur fais mais essayez des applications machin et du coup je commence elles aiment pas en fait des applications déjà existantes d'accord du coup je commence à voir ce qui existe d'autre tu vois et il y a un truc qui revient souvent qui est Bumble connaissez-vous Bumble je sais que tu peux faire des amitiés sur Bumble exactement en fait c'est le principe l'application d'amis ? c'est le petit en gros c'est tinder ok c'est la même chose d'accord mais mais avec un twist le twist c'est que tu peux au moment où tu lances l'application tu peux choisir trois modes d'accord tu as le mode dating donc là c'est tinder classique ouais ouais tu as le mode ami ouais ok ou là du coup tu peux rencontrer des mecs des meufs on s'en fout en fait ça va plus aller chercher du côté de tes passions tu choisis ton univers quoi voilà soit tu as Bumble biz pour le business et là du coup on va plus aller voir ok t'es dans quelle branche de métier qui qui tu à qui tu pourrais t'intéresser pour augmenter ton réseau professionnel en fait c'est trois réseaux trois réseaux réunions en un parce qu'en fait le le système de de choix l'univers c'est littéral ça c'est ça trois trois d'aujourd'hui mais est-ce que du coup la promesse n'est pas hypocrite ah mais c'est une application de rencontre les amis alors je vais quand même vous la vous la montrer qu'as-tu dû faire pour cette application aujourd'hui pour le travail écoutez pour le travail j'ai dû créer un compte évidemment sur Bumble histoire de de voir un petit peu comment ça fonctionne et pouvoir dire ok est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien comment ça fonctionne combien ça coûte etc est-ce que tu reçois mon écran ou pas du tout oui merveilleux bienvenue Maxil Maxil Dan 32 n'est-ce pas c'est mon âge voilà Ragnar parce qu'un chien ça fait cliquer toujours on aime les petites boules il a des strates un chien c'est important il y a des strates incroyables alors évidemment il y a des petits plans tu peux dire coronavirus voilà est-ce que t'es vacciné ah ouais super l'amour en 2022 quoi du coup tu peux préciser plein de choses par exemple quand tu veux rencontrer quelqu'un tu peux préciser avant quoi que ce soit tu peux dire bah en fait tu peux dire si t'es pour ou contre les distanciations si tu peux dire par exemple pas de masque pas de date tu vois en mode non non moi je rigole pas avec ça non non c'est bien c'est bien parce que t'es censé quand même rencontrer la personne tu peux dire si tu veux rencontrer les gens plutôt en virtuel plutôt en réel si c'est en réel est-ce que c'est plutôt en extérieur en intérieur etc là où il y a du monde ou pas tu peux donner plein d'indications voilà tout jauge pas jauge alors évidemment il y a des forfaits payants qui te permettent d'avoir alors le spotlight en gros ça te met en avant sur la plateforme évidemment pour qu'on te swipe plus souvent tu as non mais j'ai pas payé calmez-vous tu peux ensuite tu as le super swipe qui te permet c'est 1,50€ la minute ou je rêve là ou c'est minimum non minimum non minimum tu peux la minute d'exposition tu peux alors la super swipe en gros tu vas dire à la nana que c'est pas juste tu l'as swipé c'est genre tu l'as super swipé c'est en mode déjà voilà ça c'est c'est incroyable alors bien vous pouvez dire je dis la nana mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez vous pouvez dire je suis un homme qui aime des hommes des femmes les deux machin vous faites absolument ce que vous voulez il n'y a pas de soucis sur ça voilà là vous voyez un peu ce que vous donnent les éventuels boosts tu as un tas de filtres avancés que tu peux activer que si tu es premium le mode incognito qui permet de ne pas te faire griller en fait le mode incognito comment ça par ta concesse qu'est-ce que tu fais là le mode incognito en vrai il te permet de cacher tes photos sans que tu n'as pas liké la personne c'est à dire en gros tant qu'il n'y a pas eu match il ne voit qu'une seule photo et pas le reste tu as ce genre de choses le mode voyage en gros c'est pour dire au lieu de chercher des gens près de chez moi cherche des gens près de là où je suis maintenant comme ça ça te permet de baiser sur place et ça c'est merveilleux et c'est pas le mode bis c'est le mode baisse exactement voilà tu vois tu as les rematchs tu peux reparler avec des gens à qui tu as parlé il y a longtemps les flashbacks tu sais des fois tu sois pas un peu vite et tu es en mode attends une deuxième chance oh non une deuxième chance c'était un Pokémon c'était un Pokémon c'était ça oh non c'était un Pokémon oh non et du coup avec le flashback tu peux retourner en arrière il y a des deux comme ça bref ça c'est le truc de base alors maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre dans son c'est 15€ tout ça la minute qu'est-ce qu'on peut mettre dans son profil tu veux rencontrer quelqu'un ou pas Nanix voilà alors moi j'ai mis des photos j'ai mis des petites photos j'ai mis des petites photos de moi voilà tu peux la mettre en grand celle avec la moto elle est elle est non mais elle est énorme elle est extraordinaire la photo avec la moto je t'en supplie non non attends tu vas mettre en grand je peux faire ça waouh ça te prend le cœur oh what le regard t'es débrouillé le regard t'es allé fou oh la 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 si je puis me permettre celle où tu fais un petit peu graille le museau elle est belle elle plaît pas à tout le monde moi ça te permet de trier tu vois les gens qui aiment pas les chiens c'est dégave parce qu'il y a tout il y a de l'amour il y a tout il y a de l'amour il y a du poil il y a des concentrés avec le micro ça c'est bon professionnel là c'est le travail et la moto c'est vraiment le solitaire le rebelle ce que j'adore je savais que j'allais vous récaler moi ce que j'adore c'est faire des kilomètres c'est les longues étendues le samedi vous n'imaginez pas le potentiel des routes à Vitry moi c'est les tendues sauvages mais faut pas la mettre en premier parce que si t'estimes que c'est ta préférée si tu la mets en premier le problème c'est que c'est dire qu'après c'est tout le temps moins bien en fait faut que tu te dises ah ok tu descends oh putain elle est encore mieux genre il en a sous le coude incroyable il aime les chiens il est solitaire il est pro il y a des veilles il y a des veilles c'est vrai que là tu fais un peu motard solitaire bon alors tu peux partager évidemment tes centres d'intérêt alors là j'en ai mis 5 comme ça à VITZEF mais en vrai tu en as énormément en fonction de du coup plein de centres d'intérêt possibles donc t'as créativité sport sortie chez soi film télé lecture musique nourriture boisson voyage et animaux domestiques valeur et caractère valeur et soutien de Dumble voilà tu fais un peu ta droit de l'homme voilà tu peux mettre ce que tu veux alors voilà moi j'ai mis en gros de la musique du jeu de société jeux vidéo science fiction j'aurais pu en mettre d'autres mais bon il y a un moment donné tu peux en mettre que 5 parce que le but c'est pas de faire une liste exhaustive tu kiffes mais c'est plutôt de dire bah ok parmi tout ça si je devais en sélectionner que 5 voilà ceux que j'aime c'est pareil le plus il y a une question de temps je vous ai régalé il y a une question de temps j'ai mis des lignes si t'en mets trop les gens croient plus quoi parce que tu l'as aussi bien sûr attention avec question perso je vais vous régaler je vais péter un plomb je vous montre comment ça marche quand même alors attends je te laisse la lire parce que t'as envie de te régaler j'aurai toujours quelque chose à dire sur tout t'as su payer pour parler tu te fatigueras avant moi hop là alors comment ça marche en gros tu peux je trouve ça pas mal souvent tu as la flemme en fait de remplir ta description dans une appli de rencontre d'accord là en gros ce qu'il te propose c'est qu'il te propose des débuts de phrases t'en proposes plein il y en a vraiment beaucoup pour le coup c'est pas mal ça et à toi de compléter avec ce que tu penses donc du coup c'est à toi si tu veux mettre une vanne si tu veux mettre un truc un peu sérieux si tu veux voilà tu mets absolument ce que tu veux et puis les gens se régalent ou pas voilà donc tu mets tu mets tes connaissus un point non négociable évidemment porter des ballerines doit être condamné à une lourde peine ça me semble ça me semble assez évident euh oh les ballerines permet de faire du tri si t'es pas d'accord soit pas gauche ça existe plus les meufs qui mettent des ballerines malheureusement si pardon si si pardon si mais vraiment mais si c'est existant quoi alors c'est pas une espèce en mode disparaît malheureusement à l'époque des lycées ouais mais mais moi je paye des braconniers pour s'en débarrasser on n'arrive pas c'est terrible c'est vraiment bref toujours est-il que la bonne passion c'est d'essayer de me casser mes potes et de me ticotier let's go I'm a fit horse I'm just a lover j'espère que je vous régale c'est bien le but derrière tu peux mettre du coup ton emploi tu peux mettre quel tu peux mettre quel diplôme tu as tu peux mettre si tu es si tu peux mettre tous tes trucs de dating covid c'est ce que je vous disais tout à l'heure est-ce que tu rencontres les gens en vrai ou pas machin tu peux mettre quoi d'autre ton genre ton emplacement machin ta ville tu peux dire si t'es vacciné ou pas mais de quoi parle-t-il là tu peux remplir tout un tas de trucs taille poids activité physique niveau d'études alcool tabac jamais vous voyez un DVD jamais ce que je veux rien de très sérieux rien de très sérieux j'allais pas mettre un truc sérieux je vous rappelle que je suis en couple donc tranquille d'accord j'avoue ça n'aurait pas de sens c'est pas pour un truc sérieux c'est juste pour un petit coup je voudrais pas que si ça match je voudrais pas que ça tombe amoureux ça serait ça serait politique t'as mis ok comment ça en fait tu peux mettre alors si tu vas dans politique tu peux mettre à politique centre, gauche, droit bon au début je l'ai mis et je me suis dit ça peut être clivant ouais je l'ai tu as des cales-part politique ok ouais c'est pour ça je suis ok en fait quand tu mets ok c'est juste ça ne l'affiche pas mais honnêtement je me suis baladé un petit peu sur le profil les gens ne le mettent pas non personne ne le met ouais c'est ce que je voulais dire ou alors quand ils le mettent c'est pour dire qu'ils s'en foutent de la politique ils disent je suis à politique et j'ai vu un man dire qu'il est à gauche au centre à droite enfin un man une meuf plutôt toujours est-il que j'en ai pas vu donc a priori c'est pas le bon plan de commencer à se caser politiquement après ça peut être une manière de filtrer ça peut être une manière de dire les gars moi je suis de gauche je veux parler qu'à des gens de gauche si t'es de droite me mentionne même pas tu gagnes du temps le but c'est aussi de gagner du temps voilà et puis la religion évidemment vous en avez une tonne à vous de choisir ce qui vous sied le mieux les langages que vous parlez Instagram il a mis ses réseaux vous pouvez connecter votre Instagram votre Spotify ce qui permet du coup aux gens de voir ceci quand ils vont sur ton compte moi ils voient ça hop et t'as en fait une phrase qui se met juste en dessous t'as tes infos de base sur toi juste en dessous tes centres d'intérêt derrière ça alterne une photo avec une info puis une photo puis une catch line etc cette photo animateur ton Instagram où est-ce que tu vis ce que t'écoutes et puis après hop par contre et le premier degré c'est vraiment bien foutu je trouve que c'est très bien fait c'est pas mal foutu c'est tellement bien foutu que du coup j'ai eu un match incroyable oh Déborah qu'on salue à mon tour voilà à mon tour en fait ce qui s'est passé ce qui se passe c'est qu'en fait tu as des alors en vrai c'était intéressant que ça match je vais vous dire pourquoi c'est que moi je m'en fous j'en ai pas besoin c'était pas la question c'était plus de dire que en fait tu as cette page là qui s'affiche à un moment donné et qui te dit ok des gens ont liké ton profil découvre-les en fait si tu passes premium tu vois tout de suite ceux qui t'ont liké et du coup tu peux aller tout de suite les liker ou pas ok d'accord et en fait au début je me suis dit ouais 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 ça c'est juste pour me faire payer en vrai la photo qui est floutée là c'est pas une vraie meuf c'est juste ils ont mis une photo au pif pour me donner envie d'aller voir quoi ok et en fait non puisque la Déborah en question en fait sa photo floutée je l'avais avant dans ce tableau là et en fait après quand je me suis mis à aller swiper donc tu vas sur le truc central et là hop tu peux découvrir quelqu'un et hop à droite ou à gauche et tu choisis si tu prends ou pas et bah du coup je suis tombé sur Déborah et il se trouve que effectivement un commentaire peut-être t'es très attention à ce que tu dis attention j'ai rien dit mais il y a Djoupé il m'a regardé en mode t'es pas parlé ta femme regarde je suis pas je suis pas une boucaf mais il s'est passé quelque chose de ce côté là vous n'averez que j'ai vérifié avant attends tu l'as vu j'ai vérifié avant ce qu'elle ait proposé la vie pour dire attends il a fait ça si je tombe sur quelqu'un qui est il n'est pas dans les critères ça va hurler il a fait pas longtemps t'as un nombre de Joséphine je vais te valider frérot il y a écrit Déborah expire 18h c'est un temps pour lui parler en gros comme c'est elle qui m'a liké en premier c'est elle qui doit me parler en premier et donc une fois qu'elle m'a parlé donc là elle m'a juste dit bonjour c'est à moi tant que je ne lui réponds pas elle ne peut pas me flouter de messages ça évite aussi quand justement une nana se fait liker et elle renvoie le like ça évite qu'un mec la spam comme un vintard c'est juste pèse tes mots mets tes messages et ensuite si la discussion commence à se faire après c'est free et là tu peux parler comme tu veux une application de rencontre tout à fait classique mais apparemment elle a de plus en plus d'adeptes dans certaines villes de France en tout cas et en vrai moi j'ai swipé j'en ai fait un paquet je voulais voir en fait sur Tinder quand tu swipes pendant quelques temps à un moment donné on ne te propose plus de profil on te dit ok t'as swipé tout le monde dans ta région et ça arrive genre je ne sais pas je vais dire une bêtise en fonction de ta ville genre au bout de 500 ou 1000 swipes il n'y a plus personne félicitations chacun et mine de rien ça va vite parce que moi je peux te dire que j'ai le nom agressif excuse nous là pour le coup j'en ai fait l'application elle n'est pas très vieille je crois j'en ai pas entendu parler depuis longtemps écoute on a une info dans le chat tout à l'heure je suis remonté pour lire petite info gratuite Tinder plus Mythique plus Occupy plus Match.com appartiennent au même groupe donc qui est Match Group et Bumble a été créé par une des co-founders de Tinder avec qui elle n'était plus d'accord donc c'est l'application concurrente 2014 Bumble c'est méga vieux c'est giga vieux et j'en ai jamais entendu parler vous connaissiez ? pas du tout alors je connaissais parce que ah ça dit oui on lui dit oui oui qui c'est qui connait ? c'est qui c'est Chloé ? Chloé ? je ne veux pas question mais c'est la Tifa c'est la Tifa oh la Tifa est-ce qu'on va est-ce qu'on va trouver la Tifa mais Joséphine c'est la question mais non on ne fait pas ça en live évidemment ce sera très mal on fera ça en privé mais Jess quand elle est arrivée en France et qu'elle n'avait pas de potes elle avait passé par Bumble en mode trouver des amis des amis alors oui parce que c'est vrai jusqu'après du coup rien c'est des amis elle a choisi le rang 1 pas le rang 2 le rang 1 mais du coup ça peut être intéressant pour ça justement quand tu arrives dans un pays où il n'y a pas beaucoup de monde et que tu veux rencontrer des gens tu vois le mode parce que là j'étais en mode date tu vois mais tu peux passer du coup en mode BFF ou en mode bise et tu vois si tu passes en BFF et bah du coup hop fais-toi de nouveaux amis voilà et là du coup tu vas tomber sur des mecs et en fait tu vas t'intéresser à ce qu'ils vont raconter je me méfie de ce que ça raconte mais voilà en gros à quoi ça sert pour rencontrer des amis c'est notamment pour les gens qui viennent d'arriver dans une ville qui ne connaissent personne ils n'ont pas forcément envie de baiser ils veulent juste avoir des gens avec qui causer et ça peut être cool de rencontrer des gens qui peut-être ont les mêmes centres d'intérêt que toi ou autre et petite info Max supplémentaire ce sont les femmes qui font le premier pas pour les messages constamment en fait pour le côté date c'est pas juste parce que t'as liké en premier j'en avais tiré cette conclusion la photo moto c'est la moto tu l'as vu la moto animateur le jour motard le soir ouais voilà ça fonctionne j'ai créé mon compte il y a deux jours ça marche très bien merci pour cette belle présentation en tout cas je tiens à rassurer ma femme c'est pour le travail on verra pas la photo moto non on peut nous remettre la photo moto peut-être oui quand même vous êtes des enfants la moto il y a quelque chose avec cette photo en fait quand je suis en mode BFF en BFF c'est pas les mêmes photos qui s'affichent j'avoue c'est pas les mêmes comptes en fonction de si tu veux pécho ou pas donc vraiment la photo c'est vraiment le haut du panier c'est que tu vois tu veux pas se faire de potes qui font de la moto par contre j'ai une belle bécane regardez et là c'est honnêtement quand je vois ça je passe une belle journée il y a la pause il y a le regard vraiment il y a un côté il y a un côté David Asselor il y a un truc bon prenez un ticket pour me sucer les gars pour le moment il n'y a pas la place en tout cas Max blague à part l'application très bien présentée très bien foutue mine de rien donc Bumble disponible gratuitement évidemment au téléchargement après comme tu m'as expliqué ça marche gratuitement maintenant si tu veux accélérer les choses il va falloir mettre la main porte-monnaie probablement on va passer sur notre ami Nanix bien sûr je vais passer après lui c'est dur c'est très dur c'est très très dur mais je crois que tu as une belle non tu veux me créer des histoires oui je te laisse présenter ton appli il faut que j'aille parler avec Déborah mon cher Nanix de quoi vas-tu nous parler en termes d'application je crois que tu vas aller parler football ouais de sport et donc de football de ballon rond parce que vous le savez j'adore ça et comme beaucoup je pense pour consommer du sport et du football tu as les incontournables l'équipe foot mercato etc pouvoir avoir les actus transferts les actus des clubs etc du classique et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu des opérateurs on sait que Free a rejoint la bataille des droits donc il avait lancé son application je dis ça parce que j'ai bossé en plus l'année dernière j'entends réagir qui avait du coup proposé du contenu spécifique au stade avec des supporters et il y a une nouvelle appli qui est sortie il y a quelques mois qui s'appelle 90 football 90 football c'est une application qui nous vient d'anciens journalistes alors déjà quand on dit ça on se dit oulala attention non pas du tout c'est vraiment des pros donc ceux qui connaissent un petit peu le magazine France Football l'un des fondateurs de cette application vient de football et en fait ce qui est assez cool c'est que finalement c'est un contenu presque c'est comme si tu prenais un peu TikTok un peu Instagram que tu mélangeais le tout et que c'était presque le football qui vient à toi c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir les infos basiques on peut la montrer de toute façon elle en partage normalement je suis dessus hop 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 voilà déjà de base quand tu te connectes à l'application tu vas choisir ton club préféré alors moi je serais tenté de prendre le Paris Saint-Germain je ne suis pas le seul sur ce plateau si vous avez un club préféré on peut le prendre DJ prend PSG je ne suis pas le foot Esmonaco il se mouille pour Juncker comment ça là Esmonaco mais c'est un scandale je n'en ai à foutre très bien donc du coup l'équipe nationale qu'on va supporter c'est la France évidemment c'est la France et en fait voilà là tu as tes sujets préférés donc comme des petits tags tu vas pouvoir choisir est-ce que tu veux de l'actu sur la tactique et du coup en fonction ça va te créer un algorithme particulier exactement et ça va te proposer un contenu qui est totalement dédié oui Max Hildad c'est quoi le COP ? le COP dans le COP c'est toute la partie supporter d'accord voilà savoir un petit peu ce que les gens pensent de leur club ce qui s'est passé dans le mirage oui en fait tu vas partir à la découverte de personnalités des clubs notamment ça peut être une ancienne supportrice ou un jeune supporter ça sera peut-être genre René Malville tu vois à l'époque voilà exactement dans le bureau du coach pas forcément vous en expliquer mais là ça va être les insides on va découvrir un petit peu la mentalité d'un entraîneur de football en privé c'est généralement des petites interviews avec les joueurs faites face caméra faites au téléphone c'est là où je voulais en venir ah oui d'accord tu sais d'habitude format vertical rapide voilà quand tu regardes des formats vidéo sur le foot c'est toujours bien chiadé etc bien filmé tout c'est vrai qu'il y a une appli enfin un site concurrent qu'on connait qui s'appelle Oh My Goal et avec un principe un président d'une tabou qui s'appelle la Colin Interview Colin est journaliste donc il appelle généralement en visio un genre de foot et discute avec lui donc ils ont des écouteurs etc avec le petit micro voilà c'est le même principe donc c'est juste pour dire qu'à une époque la qualité vidéo et je pense que le Covid le confinement a beaucoup joué aussi la qualité vidéo d'un appel et d'une interview était hyper importante maintenant on passe ce côté ce côté qualitatif on est plus sur le moment présent on est plus sur le moment présent et ce que les gens vont dire par exemple moi j'ai m'intéressé au mercato parce que c'est en ce moment le mercato les transferts etc c'est trop cool on va aller un petit peu en privé en salve de presse pourquoi pas le côté fun au coeur des clubs et aller à la découverte c'est cool et ensuite je valide ok si j'avais pas touché d'intérêt je pouvais passer ça veut dire que j'ai pas en fait tout ce que vous voyez là c'est ce qu'il y aura en contenu sur l'appli c'est ce qui sera proposé mais ce que j'ai choisi je l'ai sélectionné c'est ce qui va être mis en avant voilà comme tu disais par l'algorithme donc je passe hop valide voilà donc j'autorise tout ça tout ça et en fait du coup l'application se présente comme ça donc on a une une on a une home page avec un programme du jour ça ça vous permet évidemment de suivre tout ce qui va passer à la télé pour ne pas avoir besoin de vous dire oh là là sur quoi il faut gérer ça sur quelle chaîne voilà ah ça c'est bien moi tu sais où tout est diffusé directement parce que bon même si il y a quasiment tous les sites le font parfois t'es un peu paumé c'est à dire que t'es là tu vas aller dans ton match ah faut que je retourne dans l'onglet c'est très très propre ouais c'est archi j'avais oublié que Prime Video ils avaient la Ligue 1 qui a le boss c'est plutôt bien fait là on va aller sur une vidéo une interview par exemple maintenant c'est Koh Lantin hop et bah voilà c'est ce que je vous disais ah donc tu disais au format rapide c'est à dire en gros bah en plus c'est le format où tu ne vois pas forcément l'interview vert voilà mais tu vois surtout l'interview V finalement c'est ce qui t'intéresse le plus la question va être présentée sous cette forme là voilà et ensuite derrière t'as le joueur ce qui est bien c'est que tout est sous-titré aussi je trouve ça très bien parce que bah déjà pour l'accessibilité tout simplement il y a quand même pas mal de personnes malentendantes et au delà de ça je sais pas t'es dans le métro t'es dans t'as pas forcément d'écouteurs tu peux pas mettre le son bah tu peux tout lire tu peux profiter de 100% je dirais du contenu juste en lisant et c'est des fois un truc qui peut manquer sur des applis des choses où on a un format vidéo et tu peux pas en profiter pourquoi il y a une icône caméra à droite là en vert pour indiquer que c'est que c'est de la vidéo regarde hop et là tu peux tu peux réagir en vidéo tu peux réagir réagis mec j'autorise la caméra j'autorise le micro vas-y vas-y ça dépend t'as quelque chose à dire sur le sujet là bah non c'est pas grave toi tu veux dire quelque chose ou pas ? non 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 ça va ouais bah moi le Mali je sais pas je sais pas allez sur Bumble allez suivre le compte de marques l'homme à la moto ça fait quoi d'ailleurs si tu réagis ça envoie la vidéo à quelqu'un ? ça envoie l'appli directement donc du coup c'est les gérants de l'appli qui récupèrent ta réaction mais qu'est-ce qu'ils en font ? ça je ne sais pas c'est une très bonne question ils peuvent peut-être la republier derrière ils peuvent peut-être la republier derrière ils peuvent s'en savoir pour de la stat donc notamment tout ce qui va être ils doivent recevoir je ne pense pas moi tu penses ? on sort du football non alors c'est rien peut-être toujours des gens un peu foufous écoute moi je ne sais pas pour être pas honnête j'avais appelé le fondateur de l'application hier pour lui demander justement quels étaient les premiers retours autour de cette appli tous les retours sont plutôt bienveillants pour l'instant donc il n'y a pas de retour il n'y a pas de temps négatif ok non mais très bien c'est aussi pour ça qu'ils le reçoivent tous et ils trient après puis on retrouve également tout ce qui va être du betting donc évidemment du contenu pour les paris les paris sportifs tu vas retrouver également des portraits notamment celle de Sadio Mane donc on va t'expliquer un petit peu là c'est des anciens joueurs qui l'ont connu à son époque qui vont parler de lui en fait voilà ce que je disais c'est que le format vidéo et j'insiste bien là-dessus c'est vrai que c'est pas forcément un format HD mais je trouve ça bien parce que finalement c'est pas grave parce qu'au final on est dans un monde où tout va très très vite et tu veux avoir une prise d'info rapide et j'ai l'impression que alors moi tu m'arrêtes je me trompe je suis pas du tout un grand fan de football mais notamment là avec la période Mercato etc c'est qui va donner le premier l'info qui va être le premier sur tel joueur à signer ici machin tu vois moi je m'intéresse pas du tout là-dessus ce matin j'étais sur Twitter je vois Desac Des Domingos abattu parce que je crois que l'OL a vendu à un joueur à un club anglais ça hurlait les mecs on pouvait plus John Rachid hurlait et tu vois ça va très vite dans la prise d'informations et j'ai l'impression que sur ces cycles là ça c'est un format qui est parfait quoi tu te promènes t'as toutes les infos clac 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 et puis c'est bon ça fait le taf en fait mais c'est gratuit tout ça c'est gratuit c'est tout gratuit l'application est gratuite il n'y a pas de publicité il n'y a pas de comment il se rémunère quand des gens en travaillent et que c'est gratuit il y a un problème en tout cas l'application tu ne la payes pas tu ne la payes pas pour y aller pour prendre du compte c'est l'application de l'équipe tu ne payes pas non plus pour lire ton contenu sur l'équipe il faut savoir que ce qui est intéressant c'est qu'il me répond par sms le fondateur de l'application il est en direct il me répond par sms je vais répondre question par question on espère qu'il me réponde vite pour la deuxième pour les réactions le fameux réagissait ça ils font une vidéo avec les réactions derrière ils récupèrent donc les réactions des gens ils font un petit montage ils en font une vidéo donc Arnaud si tu te sens chaud de répondre à la deuxième question je suis preneur sur le modèle économique on n'a pas vu ça ensemble du coup je vais continuer sur le contenu le temps qu'il le l'argent Arnaud l'argent Arnaud comment on gagne l'argent voilà en gros vous avez pas mal de contenu donc sous les projecteurs qui vous montrent c'est un peu ce que je montrais juste avant tout le côté portrait les parcours de différents joueurs toujours le petit contenu qu'on aime bien à savoir celui-là les 9 joueurs les 5 joueurs les 16 joueurs les 20 joueurs à suivre les pépis de telle ou telle compétition voilà les paroles de coach donc les coachs soit qui sont filmés pendant une conférence de presse pour avoir leur réaction soit qui sont filmés comme on l'a vu face caméra avec un smartphone ils vont nous répondre la pub viendra ensuite ah d'accord on est sur le lancement pour l'instant c'est une appli d'abord on shop des clients et ensuite chez des clients des followers des followers non mais en vrai c'est le meilleur bail parce que l'appli est chiadée c'est très bien tu as l'information de suite les gens vont apprendre à l'utiliser rapidement et puis après il faudra monétiser c'est eux c'est les fondateurs eux-mêmes qui franchement est-ce que tu est-ce que tu sais si c'est déjà disponible iOS et dernière question est-ce que tu sais s'il y a un moyen pour toi en tant qu'utilisateur d'interagir avec les joueurs parce que là on voit qu'il y a des petites interviews pour les joueurs tu peux réagir aux vidéos ouais mais tu peux réagir mais ce serait cool enfin je sais pas je sais pas si ce serait cool mais peut-être que un peu comme les live insta où tu peux réagir directement pour aider à monétiser la plateforme peut-être que ce serait cool si toi tu pouvais envoyer un message à ton joueur préféré en disant ouais c'est bien j'ai agi pour le match avec un système de modération et évidemment pourquoi pas qu'il se fasse chier dessus pour l'instant un peu de ce que je sache c'est pas prévu après là on sort un peu du menu on sort un peu de ce que propose l'application elle propose de l'information elle propose ça peut être ça peut être une évolution mais vu que là ils ont des petites interviews format portrait qui vont très très vite qu'ils arrivent à choper tu vois je me dis il y a peut-être un échange à faire t'es pas du live donc du coup comment tu lui envoies au mec toi elle t'envoie à l'appli et l'appli elle fait une intégration de tout ça dans une vidéo que le mec peut regarder et faire ah d'accord donc en fait tu fais une première vidéo avec le joueur il y a une vidéo réaction il la reçoit il réagit à ça oui c'est possible ça existe déjà est-ce que ça veut dire qu'ils ont prévu d'autres applications par exemple je sais pas 90 ans carte en basket non 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 eux c'est des journalistes football de base donc ils vont rester sur cette filière là le foot ce qu'il me disait voilà du coup c'est génial il répond en live ça restera toujours gratuit il y aura toujours beaucoup d'interviews parce que c'est aussi la politique globale c'est-à-dire on est une application qui vous donne du résultat comme les autres qui vous donne de l'actualité comme les autres mais le plus et c'est ce que je disais parce que j'ai assisté c'est le format vidéo c'est la parole au joueur la parole au coach la parole au coach je veux vraiment le côté intime c'est-à-dire en plus surtout que c'est des gens je ne vais pas essayer de donner leur nom mais j'ai déjà cité France Football c'est déjà assez important pour ceux qui connaissent ils ont un carnet d'adresse assez conséquent c'est-à-dire qu'avoir tel ou tel joueur ou tel joueur oui il ne part pas de zéro ils ont déjà les contacts c'est pas un problème donc en vrai t'ouvres ton application je ne sais pas t'as Zizou qui te parle qui te parle d'une anecdote qui revient sur son coup de boule à Materadi c'est cool parce que quand tu parles de France Football c'est des mecs pour s'en casser de France Football France Football elle n'avait pas envie de faire non pour monter un nouveau projet c'est comme ça c'est presque des choix de vie et de carrière là je ne vais pas commenter pourquoi tu es parti d'équipe pour venir chez le stream l'argent quoi ? d'accord uniquement l'argent c'est pas tabou tu as parlé d'argent en France moi je croyais que c'était la passion moi aussi en tout cas ce qui me répond aussi c'est que l'interaction avec les joueurs et les coachs qui est déjà prégnante sur l'application sera encore plus renforcée dans les mois à venir et moi ce sur quoi je voulais aussi on raconte les acteurs les actrices du foot donc c'est beaucoup d'anecdotes d'insides etc et surtout merci Arnaud je vais y revenir c'est les infos mercato c'est à dire que pour une petite pour une entre guillemets petite appli petite parce qu'elle vient de se lancer il y a beaucoup d'exclus transferts qui sont tombés ces derniers jours sur lesquels ils étaient les premiers et vous le savez dans le sport dans le monde de l'actualité notamment sur internet quand t'es le premier cette appli là je connais pas puis tu dis ah cette info là je l'ai vue chez eux en premier cette deuxième info j'ai vue chez eux ok une troisième fois une quatrième fois ça donne de légitimité donc voilà moi en tout cas c'est une appli je le précise je ne travaille pas pour eux au moment où on se parle oui on a nix oui t'as quand même t'as pas des textos du fondateur bon voilà tu vas attendre et les 27 000 balles que tu viens de prendre sur ton compte tu l'as huit à couper oui ce que je veux dire c'est que oui bon d'accord il est gentil non mais ce que je veux dire c'est que au delà de ça c'est une appli qui fait du bien c'est à dire que moi j'aime beaucoup le compte du vidéo que fait Oh My Gold je compare un peu les deux univers parce qu'ils proposent un peu le même type de contenu oh tu me fais du bien ouais chaque fois qu'il ouvre l'appli c'est vrai du coup maintenant quand tu me parles j'ai l'image de toi t'es la dérive ça me tourne il t'en sort pas de la tête c'est horrible comme ça quand t'es la moto je reviendrai pas sur ce qui s'est passé entre nous hier ça reste pas entre nous Max je suis troublé bref tout ça pour vous dire que l'application qu'on a dit de football est top si vous voyez le football c'est cool surtout si vous aimez tout ce qui est inside insight découverte anecdote bah allez-y parce que le contenu qu'ils font est pro et ça va continuer à grossir dans les mois à venir et puis je pense pour tous les gens qui aiment le football en général et qui se servent un petit peu partout en termes d'actu ça peut pourquoi pas centraliser beaucoup de choses il n'y a pas beaucoup d'applis je ne dis même pas de bêtises je pense que c'est la seule qui propose ce type de contenu-là avec autant de variété aujourd'hui l'équipe en fait aussi il ne va pas se mentir Footmarkato en fait aussi un petit peu Omegol en fait mais là vraiment il y a beaucoup ça centralise beaucoup de choses c'est très bien c'était très dur de passer derrière lui je vous le dis franchement respecte-le déjà mais ça s'appelle 90 football si je ne dis pas de bêtises c'est disponible sur Yoast Broid c'est ça et petite réponse pour toi ce sera ma dernière intervention là-dessus on ne se reconnaissait plus dans ce que proposait France Football voilà pourquoi ils sont partis t'es parti pour l'argent ils sont partis pour l'éthique de façon de vivre sa vie pour la passion Max de façon de l'argent je ne suis pas parti pour l'argent pour moi je suis parti pour les moyens mis à disposition parce que ça là ce que tu touches là c'est cher j'ai Eclipsia on a fait un crowdfunding pour avoir une table on a fait un crowdfunding et il n'y a pas eu la table alors que le crowdfunding a été fait oui c'était très gênant j'étais déjà plus chic et puis à ce moment-là fort heureusement merci beaucoup en tout cas à Arnaud d'avoir aussi participé et répondu à ces interrogations 90 Football vous pouvez retrouver ça et ça restera gratuit iOS Android c'est gratuit ça restera gratuit ils se rémunéreront avec de la publicité peut-être dans le futur en tout cas on verra comment ce sera fait mais évidemment ça a été dit l'expérience utilisateur reste le plus important je vous propose tout de suite de passer au chronique jeu on y va de retour sur le plateau et on va parler avec mon ami Jumpe Jumpe Valentino comme on l'appelle de son prénom véritable mon cher ami aujourd'hui tu vas nous parler de card guardians exactement alors des gardiens des cartes on est sur un roguelike on est sur un roguelike roguelike avec deck building sur card guardians et on est sur un univers coloré vous allez le voir quand il va s'afficher à l'écran avec une petite particularité par rapport à d'autres comment ça s'appelle déjà le j'ai un trou de mémoire Stays of Spire merci pas de soucis mec donc Stays of Spire qui est qui est la référence entre guillemets sur Steam de deck building qui est un excellent jeu on va pas se contient qui a fait son gigabuzz en sortant c'est un très bon jeu alors du coup on va aller on va directement rentrer en combat parce que là je suis en 4 sur 8 avant d'arriver au boss je vais vous montrer je me permets avant que tu commences il me semble que tu nous avais présenté un jeu parce que c'est pas la première fois qu'on parle de Slays of Spire ici en termes de roguelike et tu nous avais présenté un jeu aussi un peu similaire ouais alors j'avais présenté je ne sais plus quel est le nom je ne me rappelle plus non plus du nom j'ai une très mauvaise mémoire mais en tout cas je vous avais présenté vraiment une copie conforme c'était la copie c'était vraiment littéralement ça là on est quand même sur un petit peu de nouveauté et je vais vous expliquer comment alors déjà on va avoir un choix de mob à chaque niveau soit on va partir à gauche soit on va partir à droite donc là on aura gobelin chef gobelin on aura une bousse en cervelle et un champi défenseur à droite avec des lots et des trucs ordinaires donc on va aller sur le champi défenseur je n'ai plus beaucoup de vie donc il est possible que je me... ah non j'ai été soigné ah oui je suis con j'ai été soigné par un événement juste avant alors c'est mignon c'est tout mignon on n'est plus sur la même DA vraiment que c'est du coup on va avoir comme dans ce genre de deck building les intentions des ennemis donc là on va voir que lui va nous attaquer pour 30 lui va nous attaquer pour 60 c'est les dégâts qu'il te met ? ouais donc vu que c'est l'intention on sait que le tour prochain je vais prendre 90 dans la gueule sachant que j'ai 200 HP on ne va pas faire le beau c'est littéralement l'attaque que tu vas prendre c'est pas juste l'intention il n'y a pas un pourcentage de chance pour qu'il te fasse autre chose que ce qu'il pense c'est ça et c'est sûr que tu prends ces dégâts là et c'est sûr que tu prends ces dégâts là alors tu tiens deux tours pour éviter de les prendre tu as des cartes qui s'appellent défense comme vous le voyez à côté de mon portrait j'ai 60 d'attaque et 30 de défense donc chaque fois que je vais claquer une carte défense et bien je vais prendre 30 de défense comme c'est indiqué la petite particularité c'est qu'effectivement on va pouvoir choisir sa cible ici mais surtout à droite à côté de l'épée enfin à côté du chiffre 30 là vous avez une petite épée avec 3 logos en bas qui fait que c'est le nombre de cartes d'accord que tu peux mettre si j'arrive à jouer 3 cartes attaques dans le même tour je vais débloquer une attaque spéciale cette attaque spéciale va faire des dommages en fonction des cartes utilisées ok donc bien souvent ça va être si j'ai bien compris ça va être le même nombre de coups que tu as porté sur les 3 attaques d'accord donc soit 3 de plus soit peut-être 5 de plus donc là on est un peu dans la sauce parce que déjà on va prendre 30 et je suis obligé d'attaquer donc on va appliquer rouille donc rouille augmente les dommages subis de 30% c'est pas lui qui me fait le plus mal mais il a moins de vie donc je vais aller le chercher lui et ben j'ai toujours pas de défense donc je vais être obligé d'attaquer deux fois donc là je vais prendre 90 moins 30 donc je vais prendre 60 dans la tronche on va faire prêt et voilà donc on est déjà plus qu'à 140 HP nouvelle intention à venir pour la vérifier toucher leur icône intention ah oui donc l'utilisation de la raillerie au prochain tour cet ennemi utilisera la raillerie sur vous vous empêchant de changer l'ennemi que vous ciblez ah bah très bien ah oui d'accord tu peux savoir vraiment tout ce qu'ils vont faire ouais ouais en gros alors en bas vous avez le nombre de diamants ok donc finalement ça correspond au nombre d'énergie que tu vas utiliser pour la carte on va commencer par ça parce que du coup on va lui poser la rouille il va prendre des dommages supplémentaires et là on va pouvoir vu qu'il a la rouille attaquer là ça va l'attaquer deux fois puis gagner un de fureur ok puis gagner l'attaque là on a débloqué notre coup spécial la super attaque voilà donc allez comme ça tu vas attaquer l'autre non parce qu'en fait j'ai juste attaqué lui je pense parce que j'ai pas mis d'armure donc non mais tu gâches ah non parce que là sinon lui il me met 30 de dégâts alors que l'autre il m'attaque pas tout de suite ce tour là ouais mais tu vas overkill ouais c'est ça oh mais c'est pas grave c'est pas grave au prochain tour il pourra remettre 3 cartes ouais ouais après je pourrais donc voilà on a la rage du berserker et là du coup ça le lave en balle ah bah du coup ça va ça se ferme automatiquement ça se ferme plus de dégâts non c'est bien en vrai c'est bien ça c'est bien du coup le mec a pris sa race et là du coup il nous pose son attaque ne sert à rien au final voilà et là on sait que le tour d'après il va juste se mettre sans d'armure donc on s'en fout on va faire on va faire ça il a pas de rouille pour l'instant ah si j'ai une petite question oui chaque carte coûte un diamant à poser chaque carte coûte un diamant et il n'y a pas en tout cas à ma connaissance pour le moment une carte qui va m'en coûter plusieurs c'est quoi le 4 à côté de l'épée le petit 4 ça va être le nombre de coups que je vais porter d'accord avec la super attaque alors là du coup on va pouvoir finir le mec et franchement on s'en sort plutôt bien oui parce que lui il a fait n'importe quoi et puis tu as fusillé l'autre qui te mettait 30 c'est très bien alors là on est dans un cas où tu es au début du jeu il n'y a que 2 ennemis tu peux avoir beaucoup plus d'ennemis tu vas pouvoir avoir plus d'ennemis tu vas pouvoir en affronter 3 alors il y a des petits sprites en bas qui sont un petit peu chiants et quand tu finis ton combat tu vas pouvoir récupérer des pièces et si tu regardes une pub tu vas avoir un lot un peu moins ordinaire de cartes et plus de pièces et tu peux je vois qu'il y a une mise à niveau sans pub tu peux payer le jeu parce que là j'imagine qu'il est gratuit sinon tu le payes ça doit être 10 balles ça doit être 10 balles pour le pack complet ouais ok sinon tu fais juste collectionner ça va te récupérer donc tes lots et là on va pouvoir ouvrir et parmi les 3 cartes on va pouvoir en choisir qu'une seule donc ça je ne sais pas ce que c'est qu'exil attaque plus 2 fureurs et ça te file exil maîtriser ma colère je vais maîtriser mon épée tu peux la prendre mec vu que je ne sais pas ce que fait exil et que je n'ai vraiment pas beaucoup d'armure on l'a vu tout à l'heure je vais prendre une défense un peu ça me fera du bien défendre de gagner armure pendant un tour donc on va prendre ça et du coup ça nous amène au niveau suivant et si on continue d'avancer on arrivera jusqu'au boss on a plusieurs boss à tomber et ensuite on pourra débloquer d'autres personnages et vu que le jeu en tout cas a l'air relativement récent pour l'instant il y a 2 personnages le troisième devrait il s'est marqué coming soon donc il va arriver voilà bientôt le jeu comme on l'a dit il est totalement gratuit plus on avance dans l'aventure et plus on aura voilà on a 5% de chance de coffre rare bon si je n'en ai pas encore eu de coffre rare avec des cartes genre type légendaire et tout mais je pense que ça va finir par venir ensuite voilà tout est question de stratégie de savoir attaquer et défendre au bon moment honnêtement dans ce genre de jeu il vaut mieux tout le temps éviter de prendre des dommages parce que tu ne peux pas te soigner en perma il n'y a pas de possibilité de se soigner pendant le combat des potions ce genre de choses pour l'instant je n'ai pas vu de cartes qui permettent de soigner mais par contre tu as des événements qui peuvent intervenir entre les combats où tu as par exemple tu peux dépenser tes gold pour aller dans un shop tu peux aller dans une taverne et te reposer ce qui t'est arrivé un petit peu avant le début de la partie dans ma tête j'avais plus que 40 HP mais juste avant j'avais l'événement vous pouvez vous reposer si vous voulez je me suis dit je vais me mettre à fond comme ça je ne crèverai pas pour la suite est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit combat on prend plutôt rat sanglier parce qu'à côté il y en a 3 et du coup c'est un peu plus chiant à gérer j'imagine donc lui il va attaquer pour 50 l'autre pour 60 oh la vache ça tape fort il va me laver donc on va se défendre un petit peu et deux petites attaques pourquoi pas on va faire celle-là d'abord qui va nous qui va nous apporter la fureur j'aime beaucoup de viser le décart l'attaque deux fois puisque du coup puisque du coup j'avais de la fureur alors là on va quand même prendre 60 dans le petit 80 très très cher il y a un round où t'as perdu bah tu meurs là ok donc lui il va se booster en attaque il va se faire plaisir donc là on va faire on va faire gagner saut on va se défendre en fait tout simplement et défendre encore attends parce qu'en fait c'est léger ouais 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 en vrai on va défendre encore juste au cas ok alors là on va prendre 0 dégâts puisqu'on avait les 60 à côté il va comment ça se fureur et il va se refureur non il va mettre 60 il va mettre 60 utilisation de l'invocation au prochain tour cet ennemi utilisera l'invocation ce qui appellera au combat un nouvel ennemi ah oui d'accord je voulais avoir qu'il invoque je pense mais tu prends 60 au prochain tour donc c'est un peu temps d'axe je pense que tu vas défendre défense ouais mais faut que ouais ouais mais là s'il appelle je vais hurler quoi et une carte rouge ouais après tu le tu le ah non je peux pas je pouvais plus là j'avais déjà plus qu'une truc ah merde ah oui mais non je suis con je voudrais quand même lui donner une attaque j'avais déjà 60 une attaque supplémentaire ouais j'avais déjà 60 de def ah oui oui monsieur ah 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 bah là je pense que t'es dans la der sans vouloir faire le mec pessimiste adieu bien au revoir Jumpe voilà je pense que c'est une fin de rêve pour Jumpe qui va se faire donc laver inflige une rouille c'est quoi la rouille déjà la rouille c'est une baisse de 30% de la défense ouais c'est un break def quoi ok ça l'a attaqué ça l'a quand même tué ouais c'est pas mais je vais prendre 120 si je dis pas de bêtises c'est terminé c'est terminé pour moi du coup ça me permettra de vous emmener sur le menu principal voilà la défaite donc on peut regarder le public évidemment pour être réanimé avec la moitié des HP mais ah revivre sans pub pour regarder une publicité attends revivre sans pub ah oui d'accord je comprends et par contre tu peux donne de l'argent tu peux équiper de nouveaux équipements que tu auras gagné lors de ton lors des niveaux précédents et par exemple moi j'avais gagné ça qui permet d'avoir des actions supplémentaires lors du premier tour donc on va pouvoir l'équiper tu ne peux équiper que quand t'es mort tu peux équiper que quand tu recommences c'est le principe du coup pour le coup du replay et en plus de ça ça va t'augmenter tes statistiques de base parce que je vous rappelle qu'au début j'avais 60 d'attaques 30 de def et 200 d'HP là je vais avoir 280 90 d'attaques et du coup 50 de défense 200 d'HP c'est pas énorme j'ai l'impression là j'ai pris cher mais c'était le début du jeu le but c'est de mourir le but ça va être de mourir pour grinder tout simplement petit à petit et pouvoir améliorer ses équipements voilà donc pour le jeu ça s'appelle Card Guardian c'est un roguelike qui est très sympa c'est marqué en bas à gauche de vos écrans Card Guardians et c'est en effet disponible uniquement sur Android et pas sur iOS ah oui c'est une exclu Android en tout cas pour l'instant sans regarder ça n'existe ça n'existe pas malheureusement après bon vous êtes toujours à temps un petit blue stack si vraiment vous voulez jouer un petit mumu un petit mumu exactement ça fait toujours plaisir on voit qu'il y a plusieurs mondes c'est ça ? ouais il y a plusieurs mondes donc c'est ce que je disais tu vois quand tu auras terminé les collines d'Eden qui sont ici et bien tu vas pouvoir débloquer ce monde là puis ce monde là puis ce monde là donc ouais il y a quand même quelques ans à faire de quoi avancer tranquillement et je rappelle ici nous avons voilà les personnages donc pouvoir spécial on l'a Louis c'est Zoulou ouais Oriana du coup évidemment la sorcière cosmique est bientôt disponible le prochain le prochain visageur on verra bien quand ça sortira évidemment bah merci Adjumpé pour cette belle présentation pardon de Card pardon Guardance et c'est disponible uniquement sur Android désolé pour tous les utilisateurs évidemment désolé pas Désolé on a le temps de faire de faire ta petite bien sûr bien sûr bien sûr mon cher Max qui va nous parler j'attends que nous sortes de ma petite conversation avec Déborah à la bombe je ne cache pas que j'aimerais bien avoir la V2 c'est faux est-ce que tu vas l'amener en moto ? on va directement passer sur Carafun je crois mon cher Max exactement je connais Carafun ici tout le monde évidemment qu'on connait je ne sais pas des aficionados de Carafun ici aficionados non mais je connais je connais alors vous connaissez mais en fait c'est un peu j'allais dire comme Lupin vous connaissez mais l'avez-vous déjà utilisé c'est un peu ça vous l'avez vu mais vous ne l'avez pas regardé et pour le coup en fait Carafun donc qu'est-ce que c'est ? c'est une application qui vous permet de faire du karaoké à la base en fait vous pouvez payer un abonnement jouer chez vous tranquillement c'est aussi le système qui est utilisé dans énormément de bars à karaoké d'accord des salles que vous pouvez trouver à Paris ou ailleurs en général ils sont assez bien équipés en fait comment je découvre ça c'est que pour l'anniversaire d'une amie on s'est retrouvé du coup à aller dans un karaoké et du coup je regarde comment le truc il fait je fais ok c'est pas trop mal bon c'est pas les chansons originales mais je comprends DMCA tout ça les droits machin et j'ai trouvé ça plutôt bien fait parce que t'avais une tablette qui te permettait d'ajouter des chansons à une playlist et en fait c'était projeté sur un écran qui était à côté et en fait comme ça pendant que les gens jouent toi tu peux continuer à ajouter des chansons pour choisir ce qui vient derrière ou quoi je suis en mode c'est quand même plutôt bien fait et je me dis mais du coup si c'est sur un iPad c'est que l'application doit exister donc du coup je suis allé chercher ça un petit peu et effectivement c'est complètement facile à trouver et il y a des abonnements qui sont adaptés soit si vous êtes un professionnel et que vous voulez faire une vraie salle de karaoké et que vous faites payer l'entrée soit si vous êtes un particulier et que vous voulez juste passer une bonne soirée et bien vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes un professionnel du karaoké il y a un autre abonnement qui vous permet aussi d'en profiter tout le temps on est parti il vous montre ça Carafun du coup c'est une application sur laquelle il y a énormément de chansons comme je vous ai dit c'est pas les chansons officielles donc les instru sont pas les officielles les voix sont rechantées aussi ils essayent de faire au plus proche possible de la version album comme sur la Tesla la Tesla ils utilisent une partie de ça aussi ah oui ? oui mais sur la Tesla si tu mets le Tesla tu as deux modes tu sais soit avec le micro donc t'entends la voix chanter soit tu l'enlèves pour chanter et c'est pas la même version non plus donc pas avoir de soucis c'est la même chose et donc du coup vous allez pouvoir choisir en fonction des playlists que vous préférez du style ah vous voyez que ça ? ça justement c'est parce que tu peux envoyer sur le deuxième écran uniquement le karaoké mais du coup moi sur mon écran regardez j'ai pas du tout ça pendant qu'eux voient ça donc ils ont la chanson tu vois si je mets lecture voilà t'as le truc qui va se lancer mais en fait il n'y a pas vraiment d'animation derrière d'accord le karaoké en lui-même est assez classique ce que je trouve bien c'est surtout de pouvoir changer les tonalités parce qu'en fait c'est un cauchemar en fait le karaoké c'est très cool quand tu sais pas chanter d'essayer de chanter comme ton idole tu vois et de faire un truc horrible la vérité est-ce qu'on a tous des voix des tessitures différentes et que pour bien chanter une chanson souvent il faut l'adapter à ta voix ce qui n'est pas possible quand tu prends une chanson originale ou en tout cas ça fait des trucs dégueulasses là ce qui est intéressant c'est que comme c'est pas l'original en fait tu vas pouvoir baisser la tonalité de la chanson et du coup réussir à t'approcher de quelque chose que toi tu peux vraiment chanter et ce sera beaucoup plus joli à entendre donc ça c'est quand même le bon truc derrière ça alors je pourrais pas vous montrer Max je me permets de te demander rapidement est-ce que tout ce que tu as fait là c'est gratuit ? tout ce que j'ai fait là c'est gratuit c'est gratuit tout ce que j'ai fait là c'est gratuit alors évidemment quand vous ne payez pas le nombre de chansons disponibles est très limité là ce que vous voyez à droite c'est la liste d'attente et en fait il y a un truc qui est très cool c'est que si vous avez du coup un écran sur lequel vous envoyez votre truc moi par exemple chez moi j'ai le projecteur j'envoie le karaoké sur le projecteur en Chromecast ? ouais par exemple et en fait il y a un QR code qui est en bas à gauche de l'écran de champ et en fait n'importe qui dans ta soirée peut scanner le QR code avec son téléphone ou avec une tablette ou quoi en fait soit tu le fais avec une tablette tu laisses la tablette au milieu de la table et puis les gens soit chacun avec son téléphone va scanner le QR code et va dans son coin aller ajouter les chansons qu'il a envie de chanter et pendant ce temps-là tu n'interromps pas du coup ceux qui sont en train de se régaler de leur côté à la limite c'est ce qu'il faudrait faire dans les bars parce que dans les bars souvent on te file un calepin tu dois le faire tu peux le faire le calepin non maintenant c'est des ah dans le bar dans les karaokés maintenant tu sais les salles de karaoké qu'on avait fait à Paris notamment c'est un peu basé sur le modèle japonais donc c'est à dire que tu rentres et tu as ta tablette à côté comme disait Max et tu mets ton truc et ça s'envoie sur la télé et après tu as une file d'attente et pendant ce temps-là tu peux commander à bouffer etc on te ramène à boire nous on s'est fait ça avec Bitel avec un frérot à deal et tout on est allé à 4 avec Badjumpé je peux te dire que dans cette salle il y a eu de la petite dinguerie Frédéric Mercure il s'en rappelle je voulais dire qu'il a hurlé donc ouais du coup sur chaque chanson quand vous appuyez dessus vous avez la possibilité soit de la jouer maintenant soit de la jeter à la file d'attente vous pouvez l'ajouter à vos favoris vous pouvez créer vos propres playlists vous pouvez télécharger les chansons si vous voulez préparer un karaoké pour par exemple vous êtes très riche je voulais faire un karaoké dans l'avion voilà vous n'avez pas de connexion et bien vous pouvez et ça c'est merveilleux vous avez la possibilité de checker les paroles avant de faire la chanson mais mec il se mettaillon il est quand même dans l'avion autour ta gueule si vous aimez si vous aimez une chanson vous pouvez dire montre moi des chansons similaires à cette chanson que j'aime bien il va te sortir des suggestions et puis avant de te balancer la chanson il te dit bah ok c'est chanté par machin par truc c'est sorti en telle année ça dure tant de temps et c'est l'accord majeur de la chanson la clé de la chanson c'est la chanson mais attends mais du coup j'avais une question juste par rapport au pitch là dont tu parlais tout à l'heure tu peux le parce que t'avais une voix de femme et au final quand tu le baissais ça faisait j'avais l'impression que c'était une voix d'homme c'est passé de Saint-Indion à Garou à ce moment là mais en fait c'est juste que peu importe qu'il y ait une voix d'homme ou de femme dès que tu baisses la tonalité tu vas sentir ça va faire un petit peu un petit peu bizarre et les paroles sont pas déposées des chansons ? parce que finalement bah parce que là ok je comprends qu'ils changent un petit peu la mélodie qu'ils prennent pas ils payent sûrement quelque chose mais c'est bien moindre que de payer la chanson l'enregistrement original bref vous avez du coup vos ici votre petite votre petite comment dire vos playlists donc tu peux voir l'historique des chansons les favoris ce que tu as pris pour être jouant hors connexion voilà tu as tout ça qui se met là et du coup ici vous avez le premium avec les différents prix qui vous sont proposés si vous voulez le pass attends je vais te mettre regarde ne bouge pas ne bouge voilà est-ce qu'on est bon ne bouge pas donc du coup tu as le tarif semaine qui est à 7 euros et là pendant 7 jours tu chantes tout ce que tu veux du catalogue tu es tranquille et tu télécharges tout ce que tu veux soit tu as le pass mensuel qui est à 9 euros ici alors en fait là c'est parce que je suis sur iPad et que je pense qu'ils ont mis des tarifs notamment liés au fait que Apple prend sa petite commission mais en fait si vous allez sur PC que vous prenez l'appli PC parce que l'appli elle existe partout d'accord absolument partout si vous prenez la version PC et bien du coup vous avez un pass 24h du coup tu vois tu sais que tu as un karaoké le soir hop je vomis tu sais que tu as un karaoké le soir hop dans l'après-midi tu prends le pass 24h ça coûte un truc genre 2 balles et comme ça toute la soirée t'es tranquille et le lendemain tu perds l'accès mais tu t'en fous t'as fait ta soirée je trouve ça pas mal moi le pass 24h juste ponctuellement quand tu fais une soirée karaoké bam tu lâches 2 balles et t'as accès à absolument tout et franchement il y a beaucoup de choses quand je dis il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de chansons françaises beaucoup de chansons internationales il y a de la K-pop il y a du Disney il y a plein de trucs même ce que tu pourrais penser qui n'est pas vraiment trouvable il y a des génériques d'animés tu vois tous les SNK ils sont dessus il n'y a pas de soucis on aime Sasa Gueye Sasa Gueye Shinto Sasa Gueye voilà il y a tout ça ça nous régale 45 000 titres 45 000 titres ce qui est ma foi ça va une belle soirée une très belle soirée la dernière fois qu'on a joué c'était au jour de l'an et je crois qu'on a fini à 4h du mat on a arrêté parce qu'on n'avait plus de voix genre on était encore chaud mais on t'emmode je n'en peux plus humainement je n'en peux plus cordes vocalement je n'en peux plus merci Max ça s'appelle Carafun on le rappelle après je pense que vous avez déjà vu traîner le logo si vous tapez juste karaoké sur Youtube insérer le nom de la chanson souvent c'est repris d'ici donc Carafun disponible gratuitement sur iOS et Android petit tip ce que j'aime bien c'est quand tu choisis une chanson tu peux mettre ton pseudo en fait ce qui fait qu'au moment où la chanson pop sur l'écran on sait qui c'est la choisie ça met sous le vent Garou et Céline Dion pour Max Hildan ou machin et du coup tu sais qu'il doit se lever son cul pour aller chanter il ne peut pas dire non non c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai mis c'est pas moi attends la petite gaule mon cher Max et oui on y va on va la chercher Carafun du coup Android et iOS disponible gratuitement et vous avez pu voir les différents types d'abonnements semaines mensuelles vous choisissez votre formule il nous reste 6 minutes et on va se terminer avec quelques petites invocations du côté de notre ami Jumpe c'est parti T'as la pression j'ai envie d'avoir Savannah surtout il veut du Savannah Savannah va-t-il va-t-elle pardon venir à lui excusez-moi pas de manque de respect Savannah ça fait combien temps que tu la cherches maintenant ? depuis qu'elle est sortie donc quelques années tu me l'as invoqué ici même ici même sur ce plateau il m'a invoqué Savannah pour toi ? pour moi c'est un frère je suis un ami est-ce que t'as fait l'inverse tu l'as invoqué pour lui ? non t'inquiète pas il a tous les mobs d'Ark and Light du jeu donc il y a un moment où on s'est peut-être allé au niveau de la chatte c'est du jamais vu dans l'histoire je suis le seul qui n'a pas de chatte dans ce haut de trousse plateau dans le Night and Dark si tu me l'es ferme ta gueule ok mon cher Jumpe Jumpe veux-tu qu'on se serre la main ? allez je te souhaite Savannah je te souhaite Savannah merci il a hésité il s'est dit est-ce que je peux pas lui souhaiter 5 minutes 5 minutes donc on va tracer de fou parce que j'avais quelques vélins donc on va les claquer parce qu'on sait jamais qu'on est Savannah là-dedans ce serait dingue ce serait une histoire folle d'Ingus mon cher ami j'espère que tu vas avoir Savannah est-ce que tu as d'autres persos que tu as envie d'avoir ? le Sky Surfer vent ça serait pas mal Oliver ça régalerait Oliver ici on le prend tous les jours également il y a qui dans la rotation à part Savannah il y a Laika je crois et une autre merde que j'ai déjà non pardon c'est Cho et Okanos en vrai j'ai tout le monde ok ça peut servir à rien mais voilà ça servira si si ça servira à faire des vélins Light and Dark bien sûr et ça on ne crache jamais dessus puisque on sait qu'il peut se trouver des trucs ah la Virtuose les Virtuoses vont être un petit peu buff elles pourront plus être contrôlables une fois qu'elles auront fait leur mélodie ok ok ça casse pas de trois pattes qui a l'air comme on dit dans le milieu superbe un petit Orochi ici qui tombe un petit Orochi alors on y va c'est parti Savannah le Surfer vent est si bien que ça et bien écoute en tout cas il a subi un buff pas des moindres si je puis me permettre qui régale pas mal on peut rappeler rapidement maintenant c'est sur son style 2 il absorbe la jauge d'attaque c'est combien de pourcentage d'ailleurs ? 100% c'est 100% voilà littéralement donc il joue plus il met en cooldown l'adversaire de deux tours et il réduit les siens si ça fonctionne de deux tours également autant vous dire qu'il y a à boire et à manger il utilisera tous les 4 tours au final ouais c'est 4 tours de cooldown donc ça veut dire qu'il rejoue quasiment de suite en fait si ça marche oui c'est ça puisqu'il rejoue derrière il a deux tours et s'il proc avec des violentes et bien il peut le refaire c'est l'urlevant autant vous dire qu'on aura envie de s'écarter le cul c'est bon c'est bon on y va ? vas-y je fais mes non je fais mes légendaires oh les petits légendaires juste pour savoir ah Julien superbe un fake 5 nat là ça fait toujours du bien c'est parti oh le 5 nat de foot voilà super allez on rentre dans le vif et dans le dur là chaque étincelle peut être une petite ingrie il me reste 3 minutes donc on va essayer de se dépêcher t'as combien de pierres ? c'est pas le bon c'est tellement d'homane parce que c'est chaud et ça ça qu'nate ça ça qu'nate mais c'est pas le bon il le fait tellement bien avec tes fesses allez moi je suis un bosseur j'en ai dit une merde il va y va non mais t'as pas les ça m'a pas assez gros j'ai balancé ça pendant que c'était quoi du feu il reste 2 minutes t'auras jamais le temps t'auras jamais le temps sinon mais ça casse les pieds si si je peux en faire que 2 mais de toute façon la bénédiction marche pas là dessus non non mais c'est pour faire des vélins l'tendard qu'on va quand même ouvrir les vélins l'd imagine une dinguerie ok allez on continue en vrai elle est arrivée assez tôt donc je me dis il y a encore une chance pour en ressortir pour sortir une savana tu vois je pense que savana sort sans faire le mec je t'ai serré la main je vois pas comment ça peut pas sortir c'est vrai je savais pas que tu avais ce genre de pouvoir bah écoute dès qu'il restera entre 1000 et 1500 cailloux Pierre à peu près bon on va rusher du coup ouais ouais vraiment mais je sais pas pourquoi je le sens il y a un truc il y a quelque chose c'est vrai ouais vraiment j'ai une prémonition mais vraiment je me paye là vraiment une prémonition bah écoute je suis ravi je suis ravi j'espère de tout mon vraiment de tout mon coeur mais moi aussi mais de tout mon coeur vraiment de tout mon cul récemment je me suis fait avoir par une savana le skill 2 le cooldown on est d'accord c'est 2 tours non ? c'est une bonne question non c'est 3 tours c'est 3 tours j'ai l'impression qu'elle m'avait en 2 tours elle m'avait strippé 2 mecs elle avait pas violence je reconnais là depuis tout à l'heure c'est le néant je reconnais c'est la fistinière après je m'en fous qu'il y ait une étincelle ou pas enfin je veux dire un 4 nattes en fait il suffit d'une étincelle mais il suffit je savais que ça existait plus la fistinière ah oui c'est quoi ? je sais pas si c'est le plateau pour le débat c'est comme toi c'est vraiment le sujet mais pourquoi pas en tout cas notre coeur meurtri ah tu as la petite lutte qui va chercher il reste 1 minute 20 1 minute 20 est-ce que tu vas créer l'histoire mon cher Jun ? ah bah il t'en reste combien ? 2000 ? c'est bientôt là c'est bientôt par contre t'as pas eu d'étincelle c'est grave c'est assez grave mine de rien Nanix je sais pas si t'arrives à te rendre compte que là il devait savana qui tombe maintenant bravo tu veux plus croire quel scandale ça arrive ça arrive tout de suite ça arrive en quelques instants et il reste 1 minute Jumpe on a envie d'y croire avec toi est-ce que savana va tomber on n'y croit plus après 8 ans 8 ans 8 années complètes d'économie ? va-t-il avoir savana ? je crois que c'est mort en tout cas je vais c'est savana savana qui va tomber merci Lanix d'avoir été avec nous dans cette émission j'espère que tu vas passer un admirable moment pour une bonne ambiance mobile mais c'est toujours une très bonne ambiance je pense qu'à Max en moto on pense qu'à ta bûche au moins comme ça la boucle est bouclée si je puis me permettre merci Max merci Jumpe qui continue d'invoquer mais malheureusement j'ai l'impression attend attend peut-être alors peut-être Miken il n'y aura pas de deuxième chance on se retrouve dans le récap dans quelques instants merci à tous d'avoir suivi l'émission le mobile j'espère que vous avez passé un bon moment on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bisous ciao salut merci à tous